J'ai donc le plaisir d'inviter Mme Alessia Lefebure, directrice de l'école, et M. Jean-Marc Jancovici sur scène. Merci. Je... C'est parti. Chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, chères communautés de l'Institut Agro-Rennes-Angers, Campus de Rennes et Campus d'Angers qui vient d'arriver in extremis. Et puis, chers partenaires qui nous regardent à distance et peut-être à quelques représentants des écoles voisines, l'IEP de Rennes, l'ENS. Et puis, cher tout le monde qui regarde la vidéo via le live YouTube, c'est un grand plaisir pour moi, Alessia Lefebure, directrice de l'Institut Agro-Rennes-Angers, de vous accueillir à cette deuxième étape du cycle de débats transformés. Alors, ce temps que nous allons passer ensemble avec Jean-Marc Jancovici est un temps qui s'inscrit dans un projet qui a beaucoup de sens pour nous dans cette école. Ce n'est pas un cycle de conférences quelconque, même si nous avons l'habitude d'avoir des grands témoins qui viennent régulièrement tous les ans pour nous parler de tel ou tel sujet d'actualité. C'est un projet qui a émergé cette année et qui est fortement fédérateur, je dirais, c'est un euphémisme mobilisateur pour l'ensemble de nos communautés. Alors, le nom qui a été trouvé, qui ne fait pas l'objet d'un consensus, mais qui au fond se rapproche le plus possible de son sens, est transformé. Derrière le mot transformé, il y a l'expression d'un désir de la part de nos étudiants et de nos étudiantes de prendre une part peut-être plus active à ce grand changement qui est en cours, qui porte le nom de transition, on en parlera un peu plus, mais de façon particulière. Pourquoi je dis ça ? Parce que nous sommes ici dans une école agro. Et donc, par définition, les jeunes et moins jeunes qui ont décidé de s'engager dans un cursus ici, sont des gens qui sont intéressés par les métiers du vivant. Ce sont des personnes qui vont intervenir dans les évolutions des systèmes agricoles et alimentaires qui sont au fond, au cœur de ces transitions. Donc, ce sont des personnes qui ont toutes les connaissances scientifiques et tous les outils méthodologiques, en théorie, pour être une partie prenante de ces transitions. Mais en fait, ils ne se voient pas forcément comme des acteurs du changement, peut-être sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan du plaidoyer, sur le plan de tout ce qu'on a à faire, de tout ce que Jean-Marc fait, entre autres. Et donc, on a voulu créer ce cycle qui s'appelle Transformer pour essayer de mettre ensemble tout ce qui se fait dans cette école de façon un peu plus transversale. Autrement dit, est-ce qu'on permet à un moment donné à l'ensemble des étudiants, à l'ensemble des enseignants-chercheurs, à l'ensemble des collègues de l'Inraé, à l'ensemble des parties prenantes, les alumnis, etc., d'avoir cette vision transversale qui est nécessaire pour les changements systémiques. Voilà. Et donc, ça, c'est le contexte. On a choisi d'en faire non pas un cycle de conférences avec des grands témoins, ce qui était une des idées au départ, mais un cycle de débat. Et c'est là que c'est très intéressant, la proposition forte des étudiants et de leurs enseignants et enseignantes. C'est de dire, on prend prétexte de la venue de ces grands témoins, Jean-Joselle, le mois dernier, Jean-Marc, aujourd'hui, et d'autres suivront. On prend prétexte, pardonnez-moi les guillemets, de leur venue pour travailler très en amont la problématique et préparer cette intervention. Et c'est là que je voudrais dire que ce qui se produit à chaque fois, c'est la deuxième fois, mais j'espère que ça va continuer, c'est un vrai petit miracle. C'est-à-dire qu'il y a une mobilisation que moi, j'ai rarement vue de tout le monde pour préparer en profondeur, pour prendre du temps sur les cours, pour prendre du temps sur le temps libre. Vous, les enseignants qui vous ont accompagnés, alors aujourd'hui, on m'a dit qu'on ne vous a pas encadré, qu'on a peut-être facilité en détendant l'ambiance. Vos enseignants se sont décrits dans ce rôle de facilitateur, mais peu importe, il y a quelque chose de très fédérateur qui se produit. Et donc, pour ça, c'est la seule chose que je peux dire, ce qu'on m'a dit de ne pas présenter Jean-Marc Jankovici. Donc, je me retiens très, très fort de le faire, puisque ça sera le rôle de nos étudiants et de nos étudiantes. Mais ce que je veux dire, c'est que grâce à lui, et grâce à tous ceux qui viendront, ceux et celles qui viendront après, il se produit quelque chose de très fort dans cette école qui me semble remarquable et dont on est tous et toutes très, très fiers. Et j'espère que ça aura de l'impact d'ici quelques années. Donc, je termine ces quelques mots dans ce qui m'est permis de dire aujourd'hui pour remercier tout le monde de la participation, donc les enseignants, les étudiants, tous les personnels, les équipes techniques qui nous permettent aussi de réaliser le live, puisqu'on a des locaux qui ne nous permettent pas de faire face au grand afflux de demandes de participation. Et puis, pour vous dire effectivement que c'est un rendez-vous qu'on a envie de pérenniser, de poursuivre de là du semestre 1, enfin de ce semestre, de poursuivre le semestre suivant, l'année prochaine, etc., de continuer, et peut-être sous des formes à réinventer. Donc, voilà, soyez bons. Donnez une bonne image de l'école, et puis bonne continuation à tout le monde. Et je passe la parole à Maxence. Merci Madame Lefebure. Bonjour à tout le monde, que vous soyez dans l'Enfimata-Grain ou sur notre live YouTube à Rennes-Angers-Montpellier ou Dijon. Bonjour à M. Jean-Marc Jancovici. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Voici Raphaël, Lynn et moi-même Maxence. Nous sommes tous trois étudiants en filière agronomie et serons les animateurs du jour. Mais tout de suite, je vais laisser la place à Aurel, lui aussi en agronomie, qui va faire votre présentation. À son rythme, bien sûr. Bonjour, Jean-Marc Jancovici. Bienvenue à l'Institut Agro-Rennes-Angers. C'est donc maintenant au tour des étudiants de vous présenter et de vous dire que nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous aujourd'hui. On parle de conférenciers vulgarisateurs, de gourous, voire même de meilleurs experts mondiaux du carbone, de politiciens au franc parler. Les dénominations ne manquent pas. En même temps, vous avez de nombreux scores dans votre arc. Tout commence le 13 février 1962. Ensuite, vous sortez diplômé de politique unique en 84 et de Télécom Paris en 86. Vous commencez à vous intéresser au réchauffement climatique dans le courant des années 90. C'est le début d'une longue histoire d'amour. En effet, suite à cela, vous développez au sein de l'ADEME la technique de calcul du bilan carbone entre 2000 et 2004. En 2007, vous démarrez, je vous cite, l'activité qui aujourd'hui est destinée à remplir votre frigidaire, c'est-à-dire la création du cabinet carbone 4 avec Alain Grandjean. L'objectif de ce cabinet est la transformation des entreprises vers la décarbonation et l'adaptation au changement climatique. Vous devenez ensuite enseignant en mine en 2008 et vous êtes fondateur et président du The Chief Project depuis 2010. Ce Chief Project est un think tank qui oeuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone, qui d'ailleurs a sorti le plan de transformation de l'économie française, PTEF, ce janvier 2022. Et alors qu'en parallèle de la campagne présidentielle qui bat son plein, tout comme les candidats en meeting, vous enchaînez les conférences visant entre autres à présenter ce plan de transformation. Mais très récemment aussi, vous avez avec Christophe Blain sorti votre bande dessinée à succès, Le Monde Sans Fin. Elle est tellement à succès qu'il a été très difficile pour nous de se la procurer. Cela que vous avez mis au centre de l'attention médiatique. En même temps, vous avez mis en lumière que vous possédiez l'armure d'Iron Man. Et tel Tony Stark, vous êtes maintenant sous le feu des projecteurs. J'espère que vous vous retrouvez dans cette présentation de votre parcours. Et tout ceci nous amène au point culminant de votre brillante carrière, c'est-à-dire répondre aux questions de l'Institut Agro-Rennes-Angers. Merci à vous. Bonne conférence à tous. Merci beaucoup pour cette présentation, Aurel. Avant de commencer le débat, je vais laisser M. Jancovici nous présenter le plan de transformation de l'économie française réalisé par lui et son équipe au sein du Shift Project. Merci. Alors d'abord, je félicite Aurel, non seulement pour sa coiffure de D'Artagnan, mais aussi parce que... Très réussi, très réussi, il va dire. Et très en phase avec le caractère historique des lieux. Parce que vous avez réussi à échapper au triple écueil de ma page Wikipédia. Alors je vous rappelle que les pages Wikipédia, on peut ne pas en écrire une ligne, même quand on en est l'objet, ce qui est mon cas. Et aux batailles médiatiques dans lesquelles chacun donne son avis, avec de part et d'autre, en général, quelques exagérations. Voilà, donc bravo. Le plan de transformation de l'économie française, donc pour répondre à la question, est un enfant dont la conception a démarré au moment du premier confinement du Covid. Donc vous savez, cette période qui a été si sympathique pour vous, étudiants, où on vous a dit, eh bien, les bars, vous allez oublier, vous allez oublier les soirées, etc. Vous allez être chez vous, derrière un écran d'ordinateur, et suivre des cours. Alors au Shift Project, quand le premier confinement dû au Covid est arrivé, on s'est fait la réflexion suivante, qui était qu'à l'évidence, l'économie allait ralentir, et très très vite, on s'est dit, c'est dommage, ça serait l'occasion, vous savez, quand une voiture ralentit, c'est un accès de plus facile de la faire changer brusquement de direction. Donc ça serait l'occasion éventuellement de faire repartir l'économie d'une autre manière, sauf que tiens, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas le mode d'emploi pour la faire repartir d'une manière très différente. Et donc au Shift Project, il est né l'idée, à ce moment-là, de faire quelque chose qui serait le mode d'emploi, de comment est-ce qu'on oriente l'économie d'une manière qui est assez différente, si l'occasion s'en présente. Et donc c'est très exactement ça qui est le cadre du plan de transformation de l'économie française. C'est si on veut vraiment être sérieux avec ce qu'on appelle l'accord de Paris, c'est-à-dire avec le fait de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre à la bonne vitesse pour rester sous les fameux 2 degrés de réchauffement qui, dans une école d'agronomie, devraient être un truc auquel vous êtes particulièrement sensibles parce que je vous signale qu'à 2 degrés, par exemple, il n'y aura plus beaucoup d'épicéas et de haies en France, que les sols vont perdre 20% d'humidité, surtout autour du bassin méditerranéen, France comprise. Là, vous avez probablement vu dans l'actualité qu'on s'apprête à se prendre quelques gelées alors qu'une bonne partie de la végétation a débourré et donc il va y avoir de gros dégâts dans les cultures fruitières et la vigne, pis repetita par rapport à l'année dernière où c'était déjà le cas, et ça vient se rajouter à un hiver extrêmement, enfin extrêmement, à un hiver raisonnablement sec et qui fait qu'on commence déjà à avoir des sécheresses agricoles dans une partie du pays, notamment dans le sud. Voilà, donc là, les 2 degrés, je pense que dans votre école, ça devrait vous parler, ça devrait être quelque chose auquel vous êtes vraiment sensibles et un autre truc que je vais vous dire sans vous cirer les pompes, c'est que l'agriculture, ça vaut être 2% du PIB si on ne mange pas, les 98% restants posent un tout petit problème de réalisation. Donc le plan de transformation de l'économie française, c'est comment est-ce qu'on fait pour mettre l'économie, encore une fois, en phase avec cette baisse des émissions de gaz à effet de serre, et là aussi pour vous donner un chiffre que vous devriez probablement avoir en tête si, comme on vous a invité à le faire, vous avez regardé une intervention en ligne, je raconte toujours la même chose, avant de venir dans cette salle, si on veut baisser les émissions planétaires à la bonne vitesse pour rester sous les 2 degrés, le chiffre qu'il faut avoir en tête c'est 5%, ça va nous renvoyer aussi au Covid, il faut que les émissions planétaires baissent de 5% par an, 5% c'est la baisse qu'on a eue en 2020 à cause du ralentissement économique du haut Covid. Donc il faudrait avoir ce genre de baisse tous les ans, donc 5% de plus, pas 5% puis on s'arrête, 5% de plus tous les ans, si on veut que le réchauffement planétaire soit limité à moins de 2 degrés, 2 degrés au moins. Donc vous voyez que c'est pas une mince affaire, parce que le Covid encore une fois est associé à des souvenirs extrêmement plaisants de votre côté, un plaque mûré chez soi, un pudeur à smus, enfin bon bref, c'est tout un tas de trucs très sympas. Donc ce plan il est né à ce moment-là. Donc la question qu'on s'est posée, c'est si on veut faire ce genre de choses, il faut qu'on renverse l'ordre de priorité par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire quand on est dans l'organisation de la vie en commun, de la vie collective ? On a l'habitude de se mettre sous un critère premier qui s'appelle l'argent, donc votre directrice qui vient de s'exprimer. Elle a un cadre de réflexion dans lequel on lui dit tu as un budget et puis toute idée brillante que tu pourrais avoir, si elle n'est pas compatible avec ton budget, t'oublies l'idée brillante. Voilà, c'est comme ça. Nous on s'est dit on ne va pas se mettre dans ce système de raisonnement-là, on va mettre l'argent en deuxième plan, pas en premier. Donc la façon dont on a raisonné dans le plan de transformation de l'économie française, c'est comment est-ce qu'on réoriente nos activités productives vues sous l'angle physique parce que les activités productives c'est des flux physiques, on prend des ressources, on les transforme, on prend des choses, on les déplace, etc. Tout ça c'est physique. Et donc comment est-ce qu'on réorganise les flux physiques de notre système productif pour que les émissions baissent sous double contrainte qui est une contrainte de ressources. Donc la planète est finie, comme vous le savez, elle fait désespérément 13 000 km de diamètre et pas plus. Alors c'est suffisamment vaste pour faire des grands voyages pendant les Erasmus mais suffisamment limité pour qu'à 8 milliards d'individus, de temps en temps on soit un peu gêné quand il s'agit d'avoir suffisamment de ressources pour tout le monde. Donc on s'est mis sous contrainte de ressources et on s'est mis sous contrainte de ce que je pourrais qualifier d'exutoire, c'est-à-dire d'environnement et on a regardé comment on pouvait s'organiser pour ne pas émettre plus que les émissions qui sont autorisées pour se limiter sous 2 degrés. Et une deuxième limite qu'on s'est imposée dans cet exercice, c'est une limite en compétence. Manifestement, il faut quelques années pour former un ingénieur agronome post-bac sinon vous viendriez dans cet établissement une semaine et pas 5 ans. Donc acquérir des compétences c'est quelque chose qui demande du temps et le temps est de nouveau une grandeur physique. Donc on a dans cette approche regardé sous double contrainte ou sous triple contrainte de ressources d'émissions et de temps c'est-à-dire de compétences comment est-ce qu'on pouvait réorganiser le système et on s'est dit on ne parlera pas d'argent dans un premier temps. Ce que je vous dis va vous paraître un peu ésotérique je vais vous donner un exemple. En ce qui concerne les déplacements qui dans notre pays représentent un petit tiers des émissions directes vous savez un petit tiers des émissions directes du pays c'est le CO2 qui sort des moteurs où nous arrivons encore à mettre de l'essence et du gasoil bien qu'ils soient à 2 euros le litre. Eh bien si on veut qu'il y ait moins d'émissions qui viennent du système de transport on va commencer par raisonner physique c'est-à-dire on va commencer par regarder la part des déplacements qu'on peut basculer sur de la marche sur du vélo sur du vélo électrique sur du transport en commun bus train pas trop avion s'il vous plaît et sur des voitures qui sont moins nombreuses et qui émettent moins. Alors moins nombreuses ça veut dire les faire plus petites et qui émettent moins ça veut dire diminuer leur taille tant qu'elles restent au pétrole et sinon les passer à l'électricité avec de l'électricité décarbonée. Eh bien quand on regarde la façon dont ce système doit se déformer ça veut dire qu'on va avoir besoin de moins de gens pour fabriquer des voitures puisqu'on aura moins de voitures on aura besoin de plus de moins de gens pour faire voler des avions parce que dans notre monde on fait voler moins d'avions on a plus de gens pour faire avancer des trains et des bus et on a besoin aussi de plus de gens pour fabriquer des vélos électriques ou pas électriques du reste les vendre et les entretenir. Eh bien on n'a pas on ne s'est pas posé la question de savoir si comme une voiture vaut 20 000 euros un vélo de 2000 on aurait de quoi payer les gens non non c'est pas ça qu'on a regardé on a dit voilà si on veut que les émissions baissent à la bonne vitesse il faut déformer le système de transport de cette manière ça veut dire que les gens dont on a besoin pour que ça fonctionne ils doivent être là là et là et là ils doivent savoir faire ça ceci et cela et uniquement derrière on se mettra un jour éventuellement à parler d'argent mais dans un premier temps on a juste regardé comment ça se déformait dans le domaine agricole c'est exactement la même chose qu'on a regardé vous le savez probablement l'agriculture est à l'origine d'à peu près 20% des émissions dans ce pays et c'est à peu près la même chose dans le monde ce à quoi il faut rajouter 10% de déforestation dans le monde donc en fait si vous regardez l'empreinte carbone du système alimentaire mondial 20% d'émissions directes 10% de déforestation et ajoutez moi 5% pour les émissions industrielles associées l'agroalimentaire la fabrication des emballages rajoutez moi également 1 ou 2% pour les transports associés la flotte mondiale de camions c'est 4% par exemple des émissions mondiales et en France au moins un camion sur 3 transporte un truc qui se mange voilà donc je vous fais ma petite cuisine là et donc on a à peu près un tiers des émissions liées à l'alimentation alors comme la première option consistant à avoir moins de bouche à nourrir et pas une option qu'on peut activer à l'échelle de la semaine enfin en tout cas pas dans un contexte très sympathique dans le contexte donc look up oui mais dans un contexte très sympathique non et bien on a essentiellement regardé comment est-ce qu'on pouvait modifier les régimes alimentaires et les modes de production pour que les émissions baissent à la bonne vitesse là aussi c'est-à-dire de l'ordre de 5% par an et donc on se rend compte que par exemple il faut mettre plus de valeur c'est cette très mauvaise nouvelle pour les gens dans la salle qui se destinent à l'industrie agroalimentaire il faut moins d'industrie agroalimentaire plus de transformation sur l'exploitation du coup ça permet de raccourcir les chaînes logistiques il faut également diversifier les bassins de production parce qu'aujourd'hui la spécialisation des bassins de production engendre du transport aval de manière massive et il faut diminuer la part des produits animaux dans la diète alors on n'est pas du tout pour supprimer la blanquette de veau mais beaucoup moins souvent donc voilà c'est ça l'organisation générale et ça veut dire aussi donc là vous allez vous dire il est gentil il rêve en couleur remettre 500 000 personnes dans l'agriculture alors quand on sait l'évolution des effectifs dans ce métier là depuis maintenant quelques décennies alors oui certes mais à l'époque où il n'y avait pas de tracteur et pas de phytosanitaire c'était pas comme aujourd'hui 600 000 personnes qu'on avait dans l'agriculture c'était les deux tiers de la population active donc le fait d'avoir un système agricole qui va devenir plus résilient avec des chaînes logistiques plus courtes et des productions localement plus diversifiées parce que c'est ça qui rapproche la production de la consommation ça nécessite factuellement d'y mettre plus de monde et à ce moment la bonne question devient comment est-ce qu'on donne envie aux gens d'y aller et effectivement un jour il faudra qu'on parle à l'argent donc voilà la philosophie globale encore une fois du plan de transformation de l'économie française c'est ça c'est je regarde physiquement comment je dois organiser les choses pour répondre à un problème de physique qui est les émissions de gaz à effet de serre il y a un autre volet qui est traité de fait du coup dans ce plan c'est la question du gaz et du pétrole russe vous avez bien vu en ce moment qu'on a un tout petit sujet pour dire à Poutine qu'il a une sale tête qui est que on dépend vitalement de manière vitale de la pardon des importations de combustibles fossiles en provenance de Russie pour ceux d'entre vous qui n'ont pas les chiffres en tête l'Union Européenne importe 95% du pétrole qu'elle consomme si je prends l'Europe au sens large en y rajoutant la Norvège et la Grande-Bretagne qui ne sont plus dans l'Union mais qui sont les deux producteurs principaux d'hydrocarbures que nous avons en Europe c'est 75% du pétrole qui est importé et un tiers des importations vient de Russie et comme dans l'Union Européenne stricto sensu on importe tout un tiers du pétrole européen vient de Russie donc la pompe essence devant laquelle on est passé tout à l'heure parce que je suis venu en voiture c'est très mal je ne vous dirai pas qui était mon producteur à 2 euros le litre il y en a un tiers qui vient de Russie le gaz que nous utilisons dans l'Union Européenne il y en a 40% qui vient de Russie et enfin même le charbon que nous utilisons dans l'Union Européenne il y en a 25% qui vient de Russie puisque l'Union Européenne importe la moitié du charbon qu'elle utilise parce que les mines de charbon en Europe sont en voie d'épuisement depuis des décennies on a commencé à taper dans notre charbon il y a deux siècles donc la révolution industrielle c'était vieux pour la petite histoire le pic de production du charbon en Grande-Bretagne c'était 1914 ça date un peu et donc la moitié du charbon européen est importé et la moitié des importations viennent de Russie donc M. Poutine nous tient gentiment par les génitoires si je puis me permettre et c'est pour ça que quand les Européens font la grosse voix en disant ouais 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 on va bah non rien du tout à court terme c'est la possibilité le seuil de douleur de se passer des hydrocarbures russes est beaucoup trop élevé pour que les dirigeants démocratiquement élus et surtout voulant démocratiquement se faire réélire dans pas longtemps d'Europe prennent le risque de mettre un embargo demain matin sur les hydrocarbures provenant de Russie donc on va continuer à financer l'effort de guerre russe tout simplement parce que notre société est beaucoup trop dépendante des combustibles fossiles aujourd'hui alors elle est dépendante aujourd'hui elle le sera demain mais elle le sera de moins en moins au sens où indépendamment du fait que ça fait un changement climatique les hydrocarbures sont par ailleurs épuisables dans cette enceinte vous savez probablement ou en tout cas vous devriez savoir que le pétrole le gaz et le charbon sont des restes fossilisés de vie ancienne le charbon c'est des restes de fougères qui ont poussé à l'air du charbon c'est à dire le carbonifère le pétrole et le gaz c'est des restes de micro-algues et de plantons qui ont vécu dans l'océan n'importe quand entre il y a quelques millions d'années et il y a quelques centaines de millions d'années puis tout ça a été enfoui avec des sédiments minéraux par la tectonique des plaques gentiment cuits par la géothermie et ça vous fait du pétrole et du gaz à l'arrivée donc ces combustibles étant épuisables et bien on a une comment dire on a une obligation qui nous est imposée par la finitude de ces ressources qui est qu'avec le temps il arrivera un moment où nous devrons de toute façon en consommer de moins en moins et ce temps est déjà arrivé en Europe l'Europe est déjà en décrue subie en ce qui concerne ces approvisionnements en combustibles fossiles donc même si on ne veut pas on va devoir en consommer de moins en moins donc il y a un double sujet à la fois environnemental et de résilience c'est-à-dire capacité à opérer dans un monde où on va être progressivement privé d'une ressource à modifier les systèmes qui nous entourent dont le système agricole où aujourd'hui nous avons remplacé en deux siècles des dizaines de millions d'agriculteurs par des tracteurs des usines d'engrais de phytosanitaires et des camions voilà c'est par ça qu'on a remplacé la population agricole par des machines ces machines on va en avoir de moins en moins et donc par la force des choses et donc il va falloir repenser le système avec moins de machines donc le PTEF c'est ça il y a un volet emploi qui nous a énormément intéressé au sein du plan de transformation de l'économie française alors pour plusieurs raisons la première c'est qu'au sein du chiffre projet quand on a commencé à réfléchir à cette affaire on s'est rendu compte que ce qui faisait peur aux gens quand on leur prononçait le mot décroissance c'était encore plus la question de l'emploi que la question de leur propre consommation on s'est rendu compte que avant même que les gens soient tétanisés à l'idée d'habiter dans un logement un peu plus petit ou de s'acheter moins souvent une paire de baskets il y avait la question c'est tellement associé dans l'esprit des gens croissance et fin du chômage que en fait quand on leur prononce décroissance les gens ils pensent chômage donc le premier truc qui les tétanise c'est de se dire mais dans ce monde là qu'est-ce que je fais où est mon boulot et aussi du coup comment je fais bouillir la marmite donc il y a aussi ce sujet du pouvoir d'achat mais où est-ce que je bosse donc on a absolument tenu dans le PTEF à commencer à regarder le volet emploi de très près alors ce volet emploi on l'a traité de manière partielle aujourd'hui parce qu'on n'avait pas les moyens de le traiter de manière globale ça aurait été quoi de le traiter de manière globale ça aurait été non seulement de regarder les déplacements d'emploi d'un secteur à un autre mais par ailleurs de regarder au sein d'un même secteur par exemple l'enseignement les déplacements à l'intérieur du secteur dans un monde dans lequel on va devoir décarboner l'économie il y a un certain nombre de compétences nouvelles dont on va avoir besoin celles-là il faut les enseigner il y a un certain nombre de métiers qu'on a aujourd'hui qui ne seront pas nécessairement utiles en quantité identique et là ça veut dire que les enseignants qui sont associés à ces formations-là on en aura besoin de moins or vous ne transformez pas en une semaine un enseignant en anglais en enseignant en biologie je ne crois pas en tout cas donc ça on n'a pas regardé donc les déplacements au sein même d'un secteur c'est quelque chose qu'on n'a pas regardé on n'avait pas le temps et les ressources pour regarder ça de manière fine par contre ce qu'on a regardé c'est les déplacements d'emploi entre secteurs par exemple combien d'emplois en plus dans l'agriculture combien en moins dans la construction automobile combien en moins dans la construction parce que c'est moins dans la construction aussi je vais vous le dire dans pas longtemps pourquoi combien en plus dans le système vélo etc c'est ça qu'on a fait encore une fois sur base purement physique donc on a regardé 4 secteurs on a regardé l'industrie on a regardé l'agriculture on a regardé les transports et on a regardé le système énergétique c'est les 4 secteurs dans lesquels on a regardé là les besoins en emploi ou les destructions d'emploi mais il resterait à regarder plein d'autres choses dans les services par exemple aujourd'hui on n'est pas capable enfin on n'a pas mené l'investigation qui permet de savoir si dans un monde qui se décarbone on a besoin de plus ou de moins de vendeurs par exemple on n'a pas regardé ça mais il faudra qu'on finisse par faire le boulot alors le point intéressant c'est que quand on est allé voir les organisations syndicales de salariés en leur disant regardez ce qu'on a fait qu'est-ce que vous en pensez on a eu globalement un bon accueil alors même qu'on venait leur annoncer que dans certains secteurs on voyait des destructions d'emplois pour être très clair de façon significative et on ne s'est pas du tout fait jeter des tomates pourries on a trouvé en face de nous des gens qui étaient intéressés à discuter sur la base du travail qu'on avait fait qui était encore une fois une espèce de travail dans lequel on ne se raconte pas d'histoire sur le fait qu'on va tout préserver partout et tout le temps puisque c'est probablement pas comme ça que les choses vont se passer voilà à grands traits l'histoire de ce plan de transformation et je vais finir juste par un donc vous avez compris que son acte de conception c'était pendant le confinement un bébé confinement son acte de naissance c'est à dire à quel moment est-ce que ce plan pourrait effectivement être mis en oeuvre ben là j'ai envie de vous dire c'est à la prochaine grosse crise c'est suffisamment disruptif de mettre en oeuvre une vision de cette nature pour que ça n'ait aucune chance de se faire dans un monde qui évolue de manière continue donc nous ne croyons pas une seule seconde que c'est un plan dont on pourrait s'emparer à l'occasion d'un événement continu et même s'il faut aller voter un événement continu c'est une élection présidentielle par exemple c'est un événement continu ça il y a un président avant ou une présidente après c'est pas une grosse différence un événement discontinu c'est par exemple la guerre en Ukraine un événement discontinu c'est par exemple le confinement lié au Covid un événement discontinu ça serait par exemple un défaut de paiement sur la dette italienne ou espagnole ou les deux à la fois un événement discontinu ça serait un prochain printemps arabe avec 5 millions de réfugiés cette fois-ci voilà donc il faudra attendre un événement discontinu pour que l'électrochoc soit suffisant pour que les gens se disent il ne faut pas qu'on continue à raisonner comme aujourd'hui il faut qu'on venait à un autre raisonnement et à ce moment-là évidemment on n'aura pas le temps de faire enfin à ce moment-là on sort les plans qui ont déjà été pensés pour ce genre de circonstances à l'avance et je vais le dire autrement c'est pas au moment de l'incendie qu'on fait le plan d'évacuation en cas d'incendie voilà donc nous on a fait le plan d'évacuation en cas d'incendie c'est un peu ça qu'on a fait maintenant il faut attendre l'incendie si je peux continuer ce parallèle donc il va falloir attendre un événement discontinu et dans l'intervalle quelle conclusion on est arrivé et on essaye de rallier un nombre croissant de gens à un concept important qui est en filigrane dans cet ouvrage qui s'appelle la planification et la planification c'est pas le régime communiste la planification ça veut dire qu'on commence à raisonner sur des échelles de temps qui vont au-delà des quelques années que nous sommes habitués à avoir c'est ça que ça veut dire voilà en quelques mots une présentation du plan de transformation de l'économie française si c'est un travail collectif ça je précise quand même c'est un travail donc on a mis mon nom sur la page de couverture parce que les éditeurs n'aiment pas du tout avoir des ouvrages anonymes sans nom mais c'est un travail collectif donc ça a été fait par 15 allez non on va dire 25 chefs de projet responsables de projet etc ça a été fait par quelques centaines de contributeurs qui ont travaillé avec ces gens là et ça a été relu et critiqué amendé etc par des milliers de contributeurs donc c'est vraiment un travail collectif et je pense là tout enflement des chevilles assumées qu'on a probablement mis au service de cette réflexion la plus grande quantité d'individus qu'on ait jamais mis au service de cette réflexion dans ce pays merci beaucoup merci beaucoup vous avez sûrement déjà beaucoup de questions après cette présentation mais avant de commencer cet échange on va vous présenter du mieux qu'on peut l'après-midi après un échange avec monsieur Jean Covici nous avons décidé de mettre en place ici à l'institut agro-rénanger un format un peu différent de ses conférences habituelles donc pour cela on a mobilisé tous les étudiants de l'institut et on a créé des groupes de travaux et peu importe leur filière bien sûr et ces groupes de travaux ont été chapeautés par des enseignants chercheurs volontaires avec qui on a visionné des conférences réalisées au préalable par monsieur Jean Covici comme celle à Polytechnique ou celle dans la chambre d'agriculture de Rhodes par exemple et celle où ils n'ont pas filmé le support de toute la conférence c'est bien vrai et à la suite de ces conférences on a réalisé des moments de débat entre les étudiants pour qu'ils et elles puissent exprimer leur ressenti et poser leurs questions sur ce qu'ils venaient de voir et de tous ces moments d'échange on en a sorti une profusion de questions assez colossales et toute l'équipe du projet a réfléchi à améliorer et préciser ces questions pour au final en sélectionner un certain nombre qui vont vous être posés aujourd'hui nous espérons également que nos collègues de Dijon et Montpellier qui n'ont pas pu participer à cette pré-phase puissent participer au moment des échanges libres et je tiens encore une fois à remercier tous les étudiants personnels et enseignants qui ont participé à l'émergence de ce projet la parole est à toi Raphaël dans la suite de la conférence comme l'a dit Maxence nous avons posé des questions à monsieur Jean Covici nous avons décidé de les ranger en plusieurs thématiques et il me semble que vous les avez toutes introduites sans le faire exprès dans votre présentation et donc nous les avons choisis parce qu'on pense qu'elles recouvrent un panel de secteurs qui permettront d'apprécier au mieux les méthodes qu'on peut mettre en place pour décarboner l'économie française et de plus on a choisi de préciser certaines questions sur les programmes des candidats à la présidentielle et sur ce qu'ils veulent faire plus exactement pour décarboner l'économie donc il y aura une question sur les programmes dans chaque thématique et elles ont été pensées par un groupe spécifique qui a travaillé à côté sur ce sujet et il y a certains étudiants de ce groupe qui vous poseront ces questions alors bien sûr vous pourrez poser vos questions tout au long de l'échange et on prendra une question pour conclure chaque thématique cette question devra être courte car monsieur Jean Covici a pour défi d'y répondre en une minute seulement c'est un défi à la fin de l'échange il y aura aussi un temps de questions libres qui sera sûrement trop court pour vous offrir à tous la parole et on s'en excuse d'avance mais comment poser vos questions pour les gens qui ont la chance d'être ici en matagrin il y a des passeurs de micro dans la salle donc vous pouvez lever la main et poser vos questions directement pour ceux qui nous suivent soit dans des amphithé différents ici à Rennes ou à Angers ou Montpellier ou bien sur le live Youtube vous pouvez poser vos questions via le Wooklap dont le QR code s'affiche derrière moi ou bien dans la description de la vidéo vos questions seront lues triées tout au long de la conférence donc vous pouvez en poser même si elles ne correspondent pas forcément à la thématique abordée en cours mais avant de commencer le débat on a une petite question surprise de notre premier invité monsieur Jean Jouzel donc grand climatologue et ancien membre du GIEC qui vous a adressé une question avant de nous quitter bonjour Jean-Marc donc si tu étais en responsabilité au niveau du gouvernement et ce n'est pas possible que ce soit le cas dans quelques semaines quelles seraient tes trois premières décisions je vais beaucoup décevoir je vais beaucoup décevoir Jean mais la probabilité enfin faut que je ne le dire jamais mais c'est vraiment pas du tout dans mes intentions d'être dans le prochain gouvernement c'est vraiment pas du tout dans mes intentions pour une raison très simple c'est que le sujet énergie-climat est un sujet qui a tellement irrigué et structuré notre société que ce n'est pas un problème de ministre c'est un problème de président et je suis absolument certain de ne pas être dans le fauteuil élyséen pour l'excellente raison je ne suis pas candidat donc voilà donc ce n'est pas un problème de ministre c'est vraiment un problème c'est un problème de président parce que c'est un problème de projet de société donc on n'élègue pas un projet de société à un ministre quel qu'il soit qu'est-ce que alors mais je vais quand même pour le fun comme dirait les canadiens c'est quoi mes 3 premières mesures alors en fait j'en aurais probablement beaucoup plus de 3 une plaisanterie que je fais parfois c'est si vous arrivez chez un chirurgien enfin à l'hôpital et que vous avez 10 organes vitaux qui ne vont pas bien si on demande au chirurgien allez c'est quoi les 2 premiers que tu vas réparer bah il va tous les réparer sinon ça ne marche pas donc dans un plan il n'y a pas 3 premières mesures tout est important sinon on réfléchirait pas à un plan d'ensemble alors une fois que j'ai répondu par cette pirouette nous sommes en train au sein du chiffre project d'essayer de mettre en place alors j'espère qu'on va y arriver donc j'espère que je ne suis pas en train de faire une promesse de Gascon mais quelque chose qui s'appelle le programme des 100 jours vous savez qu'en général quand un ou une nouvelle présidente est élu il y a ce qu'on appelle un état de grâce qui est un état pendant lequel on ne l'emmerde pas trop et en gros il ou elle fait à peu près ce qu'il veut et on est en train d'essayer de concocter tout un tas de mesures qui peuvent être mises en place de façon très très rapide à partir du moment où le nouveau locataire ou la nouvelle locataire de l'Elysée est en phase avec ce que nous proposons c'est à dire pense vraiment que de s'occuper de ces sujets c'est très important alors là dedans vous allez trouver des choses comme par exemple il n'y a plus une loi qui est votée sans une étude d'impact sérieuse sur la question émission de gaz à effet de serre ou dépendance à l'énergie vous pourriez trouver par exemple dès demain matin il y a des circulaires qui partent à tous les directeurs d'administration et tous les ministres en leur disant les bâtiments qui dépendent de toi tu as très exactement 10 ans pour les décarboner et tu as un mois pour me proposer en retour ta feuille de route pour le faire effectivement voilà donc par exemple madame Lefebure recevra une lettre émanant d'une lettre émanant d'une lettre en disant les émissions directes là du campus à la fin du mandat doivent être divisées par 2 ou avoir perdu 30% au travail voilà c'est pas une option ça fait partie de votre feuille de route donc voilà des mesures ça ça peut arriver par décret ça peut arriver par circulaire ça peut arriver ça peut aller très vite ce genre de choses voilà donc il y a un certain nombre de mesures auxquelles on est en train de réfléchir et donc ça sera pas 3 mais ça sera et ça sera pas moi comme faisant partie du gouvernement parce qu'en plus la question de gens selon que je serais ministre des affaires étrangères premier ministre ministre de la santé ministre de l'agriculture paix à l'actuel ou ministre des transports ça serait pas les 3 premières mesures identiques voilà mais donc la réponse qu'on va essayer de faire c'est un ensemble de choses en disant chiche t'es sérieux chiche voilà le truc qu'il faut si tu fais pas ça c'est que t'es pas sérieux très bien merci donc on va pouvoir passer à la première thématique qui est de l'agriculture à l'alimentation et donc l'agriculture et l'alimentation reviennent au centre des attentions avec la guerre en Ukraine puisque l'enjeu de sécurité alimentaire est revenu au premier plan et donc là on tendait à aller vers une agriculture plutôt écologique ces dernières années il y a eu un retournement et une agriculture très productiviste pour nourrir la population a été mise en avant et on est également dans un contexte de réchauffement climatique où les rendements agricoles tendent plutôt à diminuer et c'est déjà le cas dans beaucoup de pays et de plus l'agriculture est aussi un secteur émetteur de gaz à effet de serre pardon à cause des ruminants des engrais chimiques mais également des machines donc les machines on a la mécanisation au champ et les machines dans les procédés industriels pour l'agroalimentaire et pour faire marcher tout ça il y a besoin d'énergie fossile donc aujourd'hui enfin plutôt aujourd'hui ce sont des énergies fossiles et donc j'en reviens à la première question qui est liée à ce thème avec l'abandon progressif des énergies fossiles pensez-vous que nous garderons un modèle aussi mécanisé que l'on a aujourd'hui ou que nous reviendrons vers une agriculture plutôt manuelle et avec le changement climatique et l'augmentation démographique comment sera-t-il possible de maintenir la sécurité alimentaire globale ? deux questions très distinctes si on essaye de ne pas faire d'angélisme compte tenu aujourd'hui de la taille de la population agricole c'est évident que de se dire qu'on va se priver d'auxiliaire mécanisé demain matin c'est une chimère ça n'a pas de sens et même après demain matin c'est toujours une chimère donc la manière dont on a vu la chose dans le plan de transformation de l'économie française on ne l'a pas vu comme demain matin on se passe de machine ce qu'on croit c'est qu'il va y avoir progressivement dans un certain nombre de domaines plus de tâches qui devront être qui devront favoriser le rendement agronomique et non pas le rendement économique en gros l'arrivée de la machine elle a eu un double objectif dans certains domaines par exemple les grandes cultures ça a évidemment favorisé le rendement agronomique je vous rappelle que le rendement des céréales à l'hectare en France au sortir de la guerre il était 4 à 5 fois inférieur à ce qu'il était aujourd'hui et en fait aujourd'hui il n'est pas très supérieur à ce qu'il était déjà il y a 30 ou 40 ans donc ça a fait un énorme bond en avant pendant toutes les 30 glorieuses avec l'arrivée de la mécanisation des engrais et des phytosanitaires alors est-ce que demain matin on va abandonner tout ça non je n'y crois pas une seconde est-ce qu'on peut se mettre dans une dynamique dans laquelle on fait progressivement avec moins la réponse est oui et ça va beaucoup et ça demande de toucher à plusieurs compartiments du système alors je vais vous donner un exemple il vaut ce qu'il vaut mais on dit aujourd'hui avec la guerre en Ukraine on va avoir un problème de disponibilité de produits agricoles vous avez une bonne partie du sud-ouest qui cultive du maïs le maïs ne sert qu'à l'alimentation animale je pense qu'il y a d'autres céréales qu'on pourrait cultiver dans les mêmes champs ou d'autres cultures protéagineux les pois chiches j'en sais rien avec évidemment pas les mêmes rendements mais qui pourraient servir directement à l'alimentation humaine et compte tenu du taux de conversion du maïs en protéines animales qui se balade entre 2 et 10 selon qu'on regarde de la volaille ou des bovins et bien il y aurait probablement les moyens de concilier à la fois des rendements qui n'augmentent pas et de quoi nourrir des gens et en fait c'est un peu la philosophie qu'on a dans le PTEF c'est pas pour rien que dans le PTEF on propose de diminuer la part des produits d'origine animale dans la ration alimentaire on propose pas du tout de les supprimer on propose de les diminuer parce que ça libère des surfaces et ces surfaces du coup on peut en faire l'une des choses suivantes on peut en faire de l'agriculture plus intensive en emploi mais pas nécessairement plus poussée j'ai envie de dire mécaniquement et chimiquement on peut en faire de la biodiversité c'est-à-dire on peut arrêter de cultiver et dire puisqu'on n'a plus besoin de cultiver on laisse la paix aux petites bêtes on peut en faire des matériaux parce que vous avez une concurrence d'usage des sols pour faire également du alors coton pas tellement chez nous mais du lin du chambre du bois donc du matériau ou on peut s'en servir pour faire de l'énergie et alors la première énergie que nous pensons qu'il est pertinent de faire à partir de culture c'est celle qui alimente précisément les auxiliaires mécaniques de l'agriculture donc à titre personnel je pense que de faire de biogaz pour l'injecter dans le réseau pour chauffer les habitations c'est pas ce qu'on peut faire de mieux on pourrait très bien supprimer les chaudières à gaz c'est ce qu'on propose dans le plan de transformation de l'économie française pour les remplacer par des pompes à chaleur et se servir du biogaz pour alimenter tant qu'il y en a besoin la mécanisation des exploitations agricoles elles-mêmes la première utilisation la plus pertinente du biogaz c'est un substitut aux carburants fossiles importés pour les auxiliaires mécaniques des agriculteurs tant que la moitié de la population française ne rêve pas de retourner travailler les champs et aujourd'hui c'est pas ce qu'elle rêve c'est pas ce qu'elle rêve de faire déjà elle habite en ville c'est compliqué de travailler les champs quand on habite en ville il y a un sujet de déplacement organisé des lieux de résidence pour renforcer la population rurale donc tout ça c'est des trucs qui prennent du temps c'est pour ça que la disparition de la mécanisation ça va pas se faire et d'une manière générale le monde sera jamais blanc et noir donc c'est quelque chose mais il y a une évolution générale à encourager vers effectivement une augmentation de la main d'oeuvre dans l'agriculture parce qu'il y a certains types de cultures pour lesquelles par contre le rendement agronomique suppose un peu moins de mécanisation et un peu plus de main d'oeuvre notamment dans le maraîchage notamment éventuellement dans l'arboriculture notamment dans certaines techniques d'agroforesterie etc voilà il y a également des besoins de main d'oeuvre pour un certain nombre de choses qui sont écologiquement pertinentes par exemple réinstaller des haies ce qui est quelque chose qui nous paraît pertinent à la fois pour stabiliser les sols pour resservir avec des auxiliaires biologiques qui vont lutter contre les prédateurs bon bref il y a un certain nombre d'avantages à faire ça et donc ça veut dire de moins en moins ça veut pas dire la disparition la disparition totale il y avait également une question en filigrane derrière l'Ukraine qui était qu'est-ce que je pense du mouvement actuel qui consiste à dire bon on oublie tous ces trucs là on va y retourner à fond oui c'est ça je pense que c'est un très mauvais service alors d'abord je pense que c'est pas nécessaire pour assurer la sécurité alimentaire c'est pas nécessaire si on veut assurer la sécurité alimentaire il y a bien d'autres choses auxquelles il faut toucher d'abord il y a un système des échanges domestiques basé sur des prix issus des marchés mondiaux qui est un truc extrêmement discutable de mon point de vue donc je pense que c'est quelque chose qui n'a pas de pertinence et ça ça n'a rien à voir avec la question des rendements agricoles par contre ça a beaucoup à voir avec la désorganisation des chaînes économiques quand il commence à y avoir un petit pépin chez un pays exportateur juste pour vous fixer les ordres de grandeur si vous ne les connaissez pas la Russie et l'Ukraine c'est 30% des exportations de blé dans le monde mais les exportations de blé dans le monde de mémoire c'est 15% de la production mondiale de blé donc le marché mondial des céréales est un marché étroit par rapport à la totalité de la production mondiale et pourtant c'est ces marchés là qui fixent les prix directeurs pour les échanges domestiques ce qui de mon point de vue est un système qui n'a aucune espèce de pertinence et ça c'est pas un problème de rendement c'est un problème d'organisation du système alors c'est compliqué de le modifier parce qu'on est lié par des tas de traités internationaux parce que la compétence agricole en Europe c'est l'Europe justement c'est pas la France bref mais c'est à ça qu'il faut s'attaquer parce que ça c'est des conventions humaines donc c'est à ça qu'il faut s'attaquer l'idée par ailleurs de continuer à laisser l'agriculture dans un état de dépendance accrue aux combustibles fossiles pour répondre à un problème né d'un pays qui nous livre des combustibles fossiles me paraît aussi pas nécessairement être enfin pas nécessairement prendre le problème par le bon bout il me semble qu'il faut au contraire en profiter pour accélérer la réflexion sur comment est-ce qu'on fait fonctionner le système agricole en rendant plus résilient à la baisse de disponibilité des combustibles fossiles parce que ce qu'on est en train d'observer en ce moment sur le prix du gaz pour les jeunes dans cette salle et en espérant que vous vivrez aussi longtemps que moi c'est que la première fois que vous le voyez mais le gaz il est épuisable le pétrole il est épuisable et c'est assez facile de comprendre que si on reste dépendant d'une ressource épuisable le prix de cette ressource alors contrairement à ce qu'on croit souvent il va pas croître indéfiniment il va devenir indéfiniment volatil c'est à dire qu'il croit jusqu'au moment où il détruit de la demande à ce moment il baisse puis ça ressuscite un peu de demande à ce moment il remonte enfin bon bref donc il va devenir volatil imprévisible mais on va passer de plus en plus souvent du coup par des épisodes dans lesquels le gaz vaudra une fortune du coup les engrais azotés vaudront une fortune et le diesel du tracteur vaudra une fortune et puis après on va même arriver un jour à une époque où non seulement ça vaudra cher mais des fois il n'y en aura plus du tout parce qu'on répondra à ce genre de stress par des rationnements ou etc. donc le rationnement il peut être ennuyeux dans le champ mais il peut être ennuyeux comme je le disais tout à l'heure un tiers des camions transportent quelque chose qui se mange donc si je rationne les carburants en dehors du champ ça peut quand même être gênant pour le champ parce qu'il n'y a plus les transports aval pour faire en sorte que le système continue à fonctionner normalement voilà donc je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas péril dans la demeure sur le niveau de production agricole pour être capable de nourrir des gens et donc il ne faut surtout pas si c'est mon avis que vous me demandez prendre prétexte de ce qui est en train de se passer en ce moment en disant en fait c'est juste un tout petit machin puis après on est reparti pour 30 ans de tranquillité donc surtout ne tenons pas compte de ce signal d'alerte il me semble que c'est l'exact inverse qu'il faut faire il faut bien voir ça comme un signal d'alerte et donc en profiter pour accélérer la manière dont on va réorganiser le système Très bien merci socialement acceptable pour le consommateur en outre la plupart des candidats proposent de revaloriser la filière de l'élevage qui connaît des difficultés concrètement comment accompagner cette filière dans sa transition alors je vais commencer par répondre à la deuxième question et après je répondrai à la première non c'est pas juste que parce que c'est plus j'ai envie de dire technique sur la deuxième ce qu'on imagine comme comme système en ce qui concerne la deuxième question c'est à dire comment faire en sorte qu'une division par trois des produits d'élevage ne conduise pas à une multiplication par trois du nombre de suicides d'éleveurs ce qu'on pense faire c'est un système qui ressemble un petit peu à ce qui se passe dans le cadre des énergies renouvelables c'est à dire des prix garantis contre cahiers des charges de type label donc en gros on divise on diminue fortement la production de produits d'origine animale on met des cahiers des charges exigeants sur la qualité de cette production et la contrepartie de ces cahiers des charges c'est qu'on multiplie le prix en sortie d'élevage par trois en gros c'est ça l'idée générale c'est pas nécessairement quelque chose qui est aujourd'hui compatible avec les dispositions de la PAC donc je le redisais tout à l'heure mais la PAC a été faite pour organiser initialement la PAC c'était fait pour produire plus point barre dans un monde qui ne connaissait pas de limites physiques donc il faut également et ça c'est une des difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui revisiter le mandat européen qui n'a pas été fait pour fonctionner correctement dans le monde fini juste une petite incise pour celles et ceux d'entre vous qui ne seraient pas au courant la constitution européenne c'est à dire le traité de Lisbonne est probablement une des rares constitutions au monde qui contient le mot croissance je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de constitutions de pays dans lesquelles il soit écrit le pays vise la croissance en tout cas c'est pas dans la constitution française ça j'en suis sûr et bien c'est dans l'article 3 du traité de Lisbonne c'est à dire que l'Europe s'est dotée d'une constitution le traité de Lisbonne c'est la constitution européenne c'est le traité qui régit l'existence de l'union et ce traité dit l'Europe vise la croissance ce qui veut dire que derrière toutes les dispositions réglementaires que nous avons en Europe sont calées sur cet objectif alors ça marche moyen dans un monde limité dans lequel ça ne va pas durer et en fait la croissance elle s'est déjà un peu mise aux abonnés absents depuis maintenant une grosse dizaine d'années si on regarde les vrais flux physiques pas trop les artefacts mais les vrais flux physiques donc on a alors pourquoi je fais cette insiste parce qu'on ne peut pas faire l'économie du débat européen si on veut s'occuper correctement de l'agriculture puisque précisément l'agriculture est une compétence européenne et ce n'est pas une compétence subsidiaire où les états font ce qu'ils veulent donc ça va être une longue histoire parce que ça voilà et ça doit nécessairement passer parce que l'Europe est une construction remontante par la volonté très ferme d'au moins quelques états dont un des états fondateurs de dire maintenant c'est dans cette direction qu'il faut partir et aujourd'hui ce n'est pas le cas clairement voilà donc la mécanique à laquelle on pense bien évidemment encore une fois c'est mettre beaucoup plus de valeur ajoutée dans le kilo de viande qui continuera toujours à être produit et par ailleurs éventuellement demander aux éleveurs des services écosystémiques pour lesquels ils pourraient être rémunérés en tant que tel je parlais des haies tout à l'heure je parlais des haies voilà en ce qui concerne le et enfin dernier point dans les modes d'élevage qu'on pense pertinents de conserver dans ce genre de monde c'est évidemment les modes d'élevage un peu extensifs donc c'est le pâturage c'est les zones de montagne enfin c'est les endroits où de toute façon on ne va jamais mettre des chambes blé ni même des chambes poireaux donc c'est ça c'est ça un peu l'idée sur le premier point la déclaration de Fabien Roussel en fait elle illustre à quel point le système et ça je ne vais rien vous apprendre l'alimentation est un sujet culturel les habitudes alimentaires sont extrêmement variables en fonction des pays du reste c'est bien pour ça qu'on a des restaurants de cuisine étrangères on trouve ça rigolo et sympa parce que ce n'est pas du tout nos habitudes à nous ça nous sort etc et toucher à l'alimentation c'est toucher aux habitudes culturelles et toucher aux habitudes culturelles c'est deux générations voilà c'est comme ça donc c'est clair que et Fabien Roussel il est comme moi il n'est pas vraiment du côté de l'innovation vu son âge donc il va falloir travailler cette question culturellement pour se convaincre que de manger moins de viande c'est pas quelque chose qui est une régression mais que c'est quelque chose qui peut être vu comme un point positif dans un monde qui évolue mais il n'y a pas d'autre bonne réponse enfin de mon point de vue qu'une réponse qui se situe sur le plan culturel parce que c'est vraiment là je veux dire en manger moins et ne pas en manger du tout c'est deux choses qui sont différentes et là on dit juste faudra en manger moins et ça n'a normalement pas de conséquences sanitaires majeures c'est vraiment un sujet culturel très bien on va maintenant prendre une question de la part du WOUCLAP donc si vous avez une question alors oui exactement on a une question de quelqu'un qui expliquait que l'agriculture s'est mécanisée parce que produire avec des machines revenait moins cher et qui demandait comment souhaitez-vous remplacer de l'agriculture mécanisée par de l'agriculture avec plus de main d'oeuvre est-ce qu'il faut baisser les salaires ou forcer plus de gens à aller travailler dans le secteur agricole est-ce que nous allons refaire des colcoses je ferais bien ça pour ma retraite tiens patron de colcoses je vais vous répondre avec un chiffre en une minute en une minute en une minute l'agriculture l'agriculture il y a alors en une minute je ne vous répondrai pas correctement donc je vais vous répondre avec un chiffre en deux l'agriculture c'était il y a deux siècles à peu près les deux tiers de la production économique du pays aujourd'hui c'est 2% de la production économique du pays et donc pas une seconde on va modifier les pratiques agricoles de manière pertinente pour le problème qui nous concerne si on ne remet pas de l'argent dans le secteur et remettre de l'argent dans le secteur ça veut dire que ça se fera au détriment de l'argent que nous allons mettre ailleurs donc un monde qui se décarbone sur le plan agricole c'est un monde dans lequel il y aura moins de smartphones et moins de t-shirts et plus d'argent payé pour la nourriture et à partir du moment où on part de ce principe une partie de la question enfin des problèmes sous-jacents à la question qui vient d'être posée on arrive à les résoudre bravo alors on va maintenant passer à votre sujet de prédilection l'énergie mais en 15 secondes c'est culturel non non c'est culturel c'est-à-dire qu'on s'est culturellement habitué à l'idée que la nourriture ne devait rien valoir donc il va falloir mettre dans les esprits que ce n'est pas le cas voilà c'est culturel donc passons à l'énergie maintenant la commission européenne a donné un label vert au nucléaire et au gaz le 2 février dernier et cette décision a soulevé de nombreuses critiques révélant les débats qui entourent l'énergie aujourd'hui le pétrole le gaz et le charbon sont les énergies prépondérantes mais aussi les plus émettrices de CO2 et dans le même temps la transition vers les énergies renouvelables est coûteuse et difficile à mettre en place et paradoxalement certains pays en avance sur ce sujet comme l'Allemagne restent très dépendants aux énergies fossiles alors voici la première question sur le mix énergétique avec le shift project vous proposez dans le PTEF un mix comprenant énergie renouvelable et nucléaire mais il existe d'autres scénarios comme le rapport Négawatt qui vise les 100% renouvelables donc quelles sont d'après vous les faiblesses du rapport Négawatt et du scénario 100% renouvelable alors je vais pas pouvoir commenter le rapport Négawatt dans le détail parce qu'il y a très longtemps que j'ai pas lu les versions actualisées du rapport Négawatt j'avais lu un des premiers il y a très longtemps donc je vais vous répondre avec quelques généralités la première généralité c'est une question j'invite les gens qui sont dans cette salle à se poser la question comment peut-on expliquer que nous n'ayons jamais fait émerger une civilisation de l'abondance matérielle dans le monde 100% renouvelable qui a été celui connu par l'humanité depuis son apparition jusqu'à il y a deux siècles jusqu'à il y a deux siècles le monde était 100% renouvelable et à aucun moment dans ce monde là nous n'avons fait apparaître de monde enfin de systèmes dans lequel il y avait à profusion pour tout le monde des vêtements de la nourriture des machines à laver des logements des trains etc ça n'existait pas question pourquoi est-ce que c'est parce que les gens étaient idiots est-ce que c'est parce qu'ils étaient mal organisés ou est-ce qu'il y a quelque chose de physique dans le monde de l'énergie qui fait qu'un monde 100% renouvelable possède des limites et on va avoir du mal à avoir un monde qui ressemble à peu près à celui qu'on a aujourd'hui dans un monde 100% renouvelable parce qu'un monde qui ne ressemble pas du tout à celui qu'on a aujourd'hui 100% renouvelable ça ne pose aucun problème si on veut faire un saut de deux siècles en arrière voilà il y a deux siècles en arrière on était un milliard donc on tue 7 milliards de personnes les autres non mais voilà physiquement ça ne pose pas de problème est-ce qu'on sait faire un monde 100% renouvelable pour 8 milliards d'individus avec quelque chose qui ressemble à peu près à ce qu'on a aujourd'hui 80% de la population en ville ou même 70% même 60% allez avec la possibilité de changer de vêtements assez facilement avec la possibilité etc ça c'est une question à laquelle à mon avis la réponse est malheureusement non dans le dans le dans le là ce que vous venez de dire sur le chip project ne concerne que la partie électricité or l'électricité aujourd'hui c'est à peu près 20% de l'énergie qui alimente le parc de machines que nous avons dans le monde aujourd'hui nous vivons dans un monde de machines normalement puisqu'on vous a demandé de voir une conférence vous avez à peu près compris ça sinon c'est dans cet excellent bouquin jaune là donc on vit dans un monde de machines et l'énergie c'est rien d'autre que de la nourriture pour machines et bien la nourriture pour machines se compose dans le monde aujourd'hui de 20% d'électricité et de 80% d'autres choses essentiellement des dérivés des combustibles fossiles et même dans l'électricité en fait nous avons aussi beaucoup de dérivés des combustibles fossiles puisque les 60% aujourd'hui d'électricité dans le monde est faite avec du charbon et du gaz gaz fossile donc là ce système là il faut évidemment le changer il faut essayer de passer à un système dans lequel on utilise moins les combustibles fossiles alors ce qu'on dit dans le plan de transformation de l'économie française c'est que si on utilise moins les combustibles fossiles il nous reste deux cartes à notre disposition qui sont les nucléaires parce qu'en fait il y a plusieurs manières de faire du nucléaire et les renouvelables et là aussi il y a une grande diversité dans les renouvelables puisque entre une éolienne de l'hydroélectricité et un poêle à bois on n'est pas en train de parler exactement des mêmes choses avec exactement le même potentiel les mêmes conditions d'utilisation etc faire avancer un tracteur avec un poêle à bois c'est compliqué alors que faire avancer un tracteur électrique avec une éolienne on peut l'envisager donc on a regardé à la fois comment évoluait la partie hors électricité et la partie électricité et ce qu'on voit comme beaucoup de gens donc ça c'est un truc qu'on partage avec Négawatt c'est que un monde qui se décarbone est un monde qui devient essentiellement électrique vous avez un peu de vecteurs issus de la biomasse donc un peu d'agrocarburant et un peu de biogaz mais pas beaucoup pas beaucoup à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure parce que ces ressources là sont en compétition d'usage des sols avec l'agriculture avec la biodiversité avec la forêt et que nous allons avoir besoin pour plein d'autres et avec la biodiversité et que nous allons avoir besoin aussi de forêt pour avoir du matériau de biodiversité parce que si on est la seule espèce vivante sur terre on ne restera pas très longtemps et enfin nous allons avoir besoin également d'autres matériaux et de manger donc l'essentiel du vecteur est électrique alors une fois qu'on a dit ça la question c'est comment est-ce qu'on fait la plus grande quantité d'électricité décarbonée possible et là il y a un débat qui enflamme les foules et qui est souvent le débat auquel les médias réduisent le débat énergétique qui est nucléaire versus renouvelable et en fait quand ils disent renouvelable c'est une partie les renouvelables parce que là-dedans ils ne mettent pas les poils à bois et ils ne mettent pas le biogaz ils mettent l'éolien le solaire c'est à peine s'ils pensent à l'hydroélectricité qui reste de loin la plus grande source d'électricité renouvelable dans le monde aujourd'hui au chip project on a pris le problème sous l'angle pragmatique suivant qui est de dire nous le nucléaire on n'a rien contre en termes d'inconvénients environnementaux en fait le nucléaire a un énorme avantage sur le plan environnemental c'est qu'il est compact pour vous donner un ordre de grandeur quand vous fissionnez un gramme d'uranium vous libérez la même quantité d'énergie thermique que quand vous brûlez une tonne de pétrole un gramme d'uranium une tonne de pétrole ce qui veut dire que l'énergie nucléaire a cette particularité de produire de grandes quantités d'énergie en manipulant de petites quantités de matière et si vous manipulez de petites quantités de matière ça veut dire peu d'empreintes au sol ça veut dire peu de matériaux même si vous avez besoin de ceintures et bretelles et de mettre des mètres de béton et que vous mettez du retard à faire tout ça c'est pas grave vous avez besoin de peu de matériaux pour exploiter cette énergie comparativement à d'autres et vous faites même si c'est des cochonneries peu de déchets parce que vous utilisez des petites quantités de matière donc du coup ça donne des petites quantités de déchets vous avez de l'autre côté les ENR solaire et éolien elles ont l'inconvénient d'utiliser des sources qui sont diffuses donc abondantes mais diffuses parce que sur un mètre carré il n'y a pas énormément d'énergie solaire qui tombe et dans un mètre cube de vent vous n'avez pas énormément d'énergie cinétique donc ça veut dire que si vous utilisez ces énergies là vous avez besoin de collecteurs en grande quantité et donc vous avez besoin d'espace et surtout de matériaux et comme par ailleurs ce n'est pas des sources pilotables vous avez besoin de compléter votre système avec d'autres dispositifs qui viennent en plus qui ont besoin de le compléter dans les deux cas de figure vous avez des paris à prendre c'est à dire que sur le nucléaire vous avez un pari à prendre qui est la certitude d'y arriver dans les délais votre barrière à ce moment est une barrière de compétence c'est à dire faire une centrale c'est un truc compliqué par contre une fois que vous avez fait une centrale ça fait plein d'électricité et bien la faire pour être sûr que vous n'aurez pas trop d'emmerdements y compris si ça va de travers ça demande d'avoir une réglementation qui soit mise au bon niveau ni trop compliquée sinon vous ne faites pas parce que c'est trop compliqué de faire ni trop cool ni trop tolérante parce que sinon vous risquez d'avoir des ennuis si jamais il y a une défaillance donc il faut ajuster et mettre au bon niveau donc la barrière du nucléaire est une barrière de compétence la barrière des renouvelables et solaires et éoliens est une barrière de matériaux et de capacité à gérer le système aujourd'hui on a créé un monde pilotable c'est à dire que la conférence ici elle a démarré à 14h qu'il y ait du vent ou pas de vent du soleil ou pas de soleil on a décidé que ça démarre à 14h les cours quand ils démarrent vous avez un emploi du temps de l'année et on n'a pas décidé dans cet établissement que c'était virgule s'il y a du vent les cours ils sont tel jour à telle heure et c'est comme ça que ça s'organise si vous prenez un rendez-vous chez le dentiste on ne vous dira pas attendez la roulette aujourd'hui ne marche pas parce qu'il n'y a pas de vent donc repassez demain matin ou repassez la semaine prochaine quand vous planifiez vos vacances le train il va partir le 3 juillet à 9h du matin qu'il y ait du vent ou pas de vent et qu'il y ait du soleil ou pas de soleil etc donc toutes les usines fonctionnent avec des horaires et la société entière fonctionne avec des horaires on peut très bien revenir à un contrat social où on dit il n'y a plus d'horaires il n'y a pas de problème on peut le faire physiquement il n'y a pas de problème mais aujourd'hui ce n'est pas ça qu'on a en tête quand on pense passer au renouvelable on pense passer à un système dans lequel on conserve cette caractéristique de la société qui est de fonctionner avec des horaires et là il y a un pari à prendre qui est d'y arriver ou pas parce qu'on aura ou pas les matériaux qu'on n'a pas en France en France on importe tous nos métaux il n'y a pas une mine en France donc même si on fabriquait les éoliennes chez nous on devrait importer l'acier, le cuivre etc donc on importe tout donc on devrait avoir les métaux et on devrait avoir les dispositifs qui sont des dispositifs compliqués de stockage etc de gestion de la fréquence de gestion du dans tous les cas de figure c'est prendre des paris et aujourd'hui dans tous les cas de figure une partie de ces paris se prend à l'aveugle c'est à dire que si on fait le pari de foncer sur le nucléaire comme proposent certains candidats il y a un petit côté à l'aveugle parce qu'il faut être sûr qu'on a dans les temps les compétences la réglementation etc on pourrait très bien sur les éoliennes là le gouvernement a dit on va faire sauter certaines procédures de recours histoire que ça arrive plus vite on pourrait très bien dire sur le nucléaire on va faire sauter les débats préalables ça sert juste à discuter discuter on s'en fout donc paf on gagne 5 ans sur le déploiement bon est-ce que la société y est prête aujourd'hui je ne sais pas donc si on y va ça veut dire qu'on prend pari que la société un jour acceptera ce genre de truc bon peut-être que oui peut-être que non donc le quelle que soit en gros la direction qu'on prend aujourd'hui une partie des questions n'est pas résolue et c'est toute la difficulté et donc c'est pour ça que dans le PTEF c'est là que je voulais en venir dans le système électrique que nous préconisons il y a une partie dont on est sûr c'est les centrales existantes on les garde aussi longtemps qu'on peut et le aussi longtemps qu'on peut c'est dans de bonnes conditions de sécurité enfin on précise le etc on met parce qu'on a trop attendu pour faire que du nouveau nucléaire on met des ENR pour partie aussi mais il y a un gros paquet sur lequel on a mis un point d'interrogation parce qu'on considère qu'aujourd'hui quelle que soit l'option qu'on puisse prendre il y a des paris associés sur lesquels on serait pas confortable à dire c'est sûr qu'il faut faire comme ça et il faut encore instruire la question donc en fait la conclusion première qu'on en tire c'est qu'il y a un certain nombre de questions sans réponse aujourd'hui qu'il faut être capable d'instruire et je vais finir avec juste une remarque nous avons jusqu'à maintenant planifié l'avenir pour un monde calme sans rupture or depuis 5 ans on s'est tapé le Brexit Trump le Covid la guerre en Ukraine et c'est que le début de la liste et c'est que le début de la liste parce que dans un monde contraint ça c'est de la tectonique des plaques d'une certaine manière vous allez avoir un nombre de craquements qui va augmenter avec le temps c'est comme ça il faut vous y faire et moi aussi comme ça que ça va se passer il faut être sûr que le système électrique qu'on construit il soit résilient à des défauts d'approvisionnement donc si on n'a plus suffisamment de cuivre pour remplacer les éoliennes ou les panneaux solaires qu'est-ce qu'on fait ? enfin voilà il faut être sûr de pouvoir répondre à ces questions-là et aujourd'hui la planification la scénarisation qu'on a fait y compris celle de Négawatt ne traite pas de ce point-là et nous ce qu'on dit juste c'est nous non plus on n'a pas de traité par contre il est urgent de le traiter c'est-à-dire qu'il est urgent de faire des tests de sensibilité ou des tests de robustesse quelque part sur les paris qu'on va prendre et éventuellement d'en tirer des conséquences et une des conséquences qu'on va peut-être devoir en tirer c'est qu'il y a des zones de confort qu'on a aujourd'hui comme par exemple de discuter pendant des siècles avant de décider si on va faire qu'il faudra partiellement abandonner parce que sinon on ne fera rien du tout voilà donc ça va être des choix difficiles peut-être qu'une partie des gens dans la salle vont dire comment ça il est antidémocratique ce mec-là il veut qu'on arrête de discuter je sais pas je dis qu'on va rentrer dans un monde pas facile non mais on va rentrer dans un monde pas facile où les modes de fonctionnement qu'on avait jusqu'à maintenant peuvent nous faire prendre énormément de risques parce qu'ils nous donnent l'illusion qu'on a le temps alors qu'on l'a pas et donc à ce moment c'est des crises externes qui réguleront le système à notre place d'accord alors maintenant on va passer à la question d'Antonin la Russie étant dans les premiers exportateurs de pétrole et le deuxième exportateur de gaz l'Europe et la France sont ainsi extrêmement dépendants des ressources internationales avec la guerre en Ukraine on vit en ce moment une hausse du prix des carburants est-elle uniquement liée au conflit ou est-il seulement un accélérateur de ce qui devait fatalement arriver alors là je peux répondre en une minute c'est la deuxième option c'est la deuxième option on a publié une étude très fouillée au chiffre project il y a maintenant un an sur les perspectives d'approvisionnement en pétrole de l'Union Européenne pour les 30 ans qui viennent alors pour ça on s'y est pris comment on a été tiré par la manche l'ancien patron de l'exploration de Total l'ancien patron de l'évaluation des gisements de chez Total et l'ancien analyste pétrole et gaz de l'agence internationale de l'énergie et on leur a mis entre les pattes une base de données de l'ensemble des gisements de pétrole dans le monde exploité ou pas et on leur a dit racontez-nous ce que vous pensez qu'on va avoir comme production de pétrole en provenance des 16 premiers fournisseurs de l'Europe dans les 30 ans qui viennent et la réponse c'est que ça fait ça donc en fait la guerre en Ukraine elle n'est qu'un accélérateur de l'histoire c'est ce que je disais tout à l'heure pour l'agriculture mais ça va être vrai pour les transports enfin les transports ça va être vrai pour la société dans son ensemble nous allons devoir faire avec beaucoup moins de pétrole pour être très concret dans le travail qui nous a été livré la production de pétrole des 16 premiers fournisseurs de l'Europe qui sont par ailleurs les 16 premiers producteurs de pétrole dans le monde or Brésil et Canada cette production est divisée par 2 entre maintenant et 2050 et c'est la production or ces pays vont garder une fraction croissante de leur production pour leur propre population ce qui veut dire que leurs exportations vont être divisées par n'importe quoi entre 2 et 10 et donc de toute façon nous allons en avoir de moins en moins alors ça se traduira soit par des hausses de prix soit par des rationnements on est habitués nous qui sommes nés dans l'économie de marché à penser que les problèmes de moindre disponibilité ça conduit uniquement à des hausses de prix mais que nenni les plus anciens dans cette salle se rappelleront peut-être que ça peut très bien conduire à ce qu'on appelle un rationnement donc à un moment on vous dit les amis vous avez 15 litres de carburant par semaine et puis démerdez-vous avec ça et là c'est plus un problème de prix c'est un problème de quantité un jour ou l'autre ça finira par arriver je ne sais pas quand comment mais un jour ou l'autre ça me paraît peu probable que ça ne finisse pas par revenir sur le gaz il va se passer la même chose la Russie nous fournit encore une fois 40% de notre gaz et le gaz en général la production de gaz est en décalage d'une dizaine d'années par rapport à la production de pétrole le gaz et le pétrole se trouvent dans les mêmes formations géologiques ils sont formés au même moment à partir de la même matière première organique dans les mêmes formations géologiques la raison pour laquelle le gaz est en décalage par rapport au pétrole c'est que historiquement les pétroliers quand ils trouvaient du gaz ils ne trouvaient pas ça drôle ça ne leur plaisait pas du tout ils ne savaient rien en faire parce que quand vous trouvez du gaz au milieu de la pampa et que vous n'avez pas de gazoduc vous ne savez pas quoi en faire et puis de l'autre côté des consommateurs de gaz il n'y en avait pas tant que ça maintenant qu'il y a des consommateurs de gaz à la fois pour le chauffage et pour l'électricité ça les intéresse plus et donc ils se sont mis on va dire à développer le gaz avec un décalage de 10 ans par rapport au pétrole donc ce que disent les experts du secteur c'est que le pic de production mondiale du gaz ils devraient suivre le pic de production mondiale du pétrole avec un décalage d'ici à 15 ans on va dire d'accord donc maintenant on va passer à la question sur les programmes politiques posés par Lara certains candidats à la présidentielle veulent fortement augmenter la part de l'énergie nucléaire dans notre mix énergétique pour ce faire ils prévoient de construire de 6 EPR d'ici 2035 donc pour Roussel et Pécresse à 14 EPR d'ici 2050 pour Macron Zemmour et encore Le Pen donc la question est dans ce cas de figure au vu de la difficulté de la mise en place de ces réacteurs quelle énergie décarbonée choisir d'ici à ce qu'il soit opérationnel sachant que la plupart de ces candidats ne prévoient pas de miser sur la sobriété énergétique bah en fait j'ai déjà répondu un peu à cette question tout à l'heure c'est un point d'interrogation je vais quand même rajouter une précision en fait 6 EPR d'ici à 2035 ou 14 EPR d'ici à 2050 pour autant ça correspond à une baisse de la part du nucléaire dans la production électrique parce que dans le même temps une partie des réacteurs qui sont actuellement en fonctionnement seront hors service au moment où on construit un réacteur ils étaient on va dire ils sont prévus pour fonctionner quelques décennies le quelque étant un sujet de débat on a souvent entendu en France la durée de 40 ans en disant les réacteurs sont construits pour durer 40 ans alors en fait c'est pas aussi simple que ça le réacteur il est tous les 10 ans il y a une visite de l'autorité de sûreté nucléaire qui décide si oui ou non le réacteur il est bon pour le service pour 10 ans supplémentaires donc en fait c'est comme un bail au lieu que le bail il soit par durée de 9 ans là votre bail il est par durée de 10 ans et à la fin de chaque bail on regarde si on le renouvelle ou pas et c'est la SN qui décide alors la SN décide plus exactement à quelles conditions elle autorise la poursuite de l'exploitation donc je veux bien mais vous allez me faire tel type de travaux tel type de travaux ceci cela ou elle peut dire niaite hors de question mais en général ce qu'elle dit c'est je veux bien mais changez moi ceci changez moi cela etc avec par exemple une information que peu de gens connaissent qui est qu'au moment où Fessenheim a été fermé pour des raisons politiques en fait c'était une des centrales les plus rénovées de France parce que comme c'était une des premières construites en fait on avait déjà tout changé à l'intérieur sauf la cuve le seul truc qu'on ne peut pas changer c'est la cuve dans laquelle est contenu le coeur du réacteur et donc ça c'est particulièrement surveillé mais tant qu'elle tient bon tant qu'il n'y a pas de tant qu'il n'y a pas de fissures dedans tant que tout va bien le reste ça se change donc on change au fur et à mesure du temps tout un tas de trucs et de machins et à Fessenheim on a échangé plein de trucs et elle avait un des meilleurs taux de disponibilité du parc français du reste donc les scénarios à 6 et 14 en fait ce n'est pas des scénarios de croissance du nucléaire dans le mix électrique en fait ça renvoie à la question précédente c'est à dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait en plus de ça il y a des gens qui ont des intentions mais quand vous regardez ce qui est matériellement faisable je le redis vous vous rendez compte que quelle que soit l'option qu'on prend il y a un pari et que c'est inconfortable comme situation parce que aucun embranchement du pari n'est totalement instruit alors maintenant c'est à vous de jouer on va passer à la question défi en une minute donc si dans la salle quelqu'un a une question à poser pour conclure cette thématique on vous laisse la parole vous pouvez juste lever la main et un micro viendra à vous si vous avez vraiment pas d'idées du tout on peut quand même demander WookLab cette fois-ci personne donc on va demander WookLab en ce qui concerne le nucléaire pourquoi promouvoir encore cette énergie alors que les centrales seront vulnérables face aux changements climatiques comme les inondations les incendies le réchauffement de l'eau qui est censé les refroidir quel est votre avis c'est encore et toujours la même réponse c'est à dire que tout va présenter des risques dans le monde futur il faut se sortir de la tête l'idée qu'il y a des options sans risque et des options avec risque ça n'existe plus ça il n'y a que des options avec risque du reste comme disait je ne sais plus quel humoriste la vie est pleine de risques puisqu'on finit par en mourir donc la bonne manière de voir le problème c'est pas d'opposer un nucléaire qui présenterait des inconvénients avec des alternatives qui n'en présenterait aucun ça n'existe pas ce qu'il faut faire c'est une comparaison des avantages et des risques et arbitrer en fonction de ça voilà mais l'idée que le nucléaire est plein d'inconvénients et en face il y a des trucs qui n'ont que des avantages malheureusement ça ne correspond pas à la réalité j'ai tenu au moins d'une minute c'est incroyable nous allons maintenant passer au thème suivant qui concerne l'industrie et le numérique comme ça ne vous a sûrement pas échappé nous sommes alors du tout dématérialisé du tout automatique et de nombreuses questions sur les flux de données et leur impact environnemental se posent de plus une partie de la classe politique candidate aux élections prochaines veut réindustrialiser la France pour lui assurer une certaine autonomie vis-à-vis des autres pays notamment en Europe et réduire ses émissions de gaz à effet de serre à l'importation ma question est donc la suivante selon vous peut-on miser sur l'industrie et l'innovation technologique pour résoudre les problèmes climatiques au travers de techniques comme la géoingénierie ah on n'est pas vraiment dans le numérique avec la géoingénierie est-ce que tout le monde dans la salle a une idée claire de ce que c'est que la géoingénierie bon alors je vais peut-être commencer par répondre à cette question la géoingénierie ça correspond à l'idée qu'on pourrait maîtriser le fonctionnement ou en tout cas une partie du fonctionnement du système climatique en agissant à large échelle sur essentiellement l'irradiation solaire dans les technologies qui sont envisagées il y en a il y en a plusieurs il y a des gens qui ont imaginé aller lâcher du soufre en combustion dans la haute atmosphère pour créer du dioxyde de soufre conduisant lui-même à des petites particules de sulfate qui réfléchiraient à la lumière solaire il y a des gens qui ont pensé à aller déployer des miroirs à ce qu'on appelle le point de la grange qui est le point où l'attraction vous savez de la terre et du soleil sont d'égale intensité donc ils seraient en orbite stationnaire donc d'aller déployer là-bas des grands miroirs qui feraient que la terre recevrait un peu moins d'énergie du soleil etc ce genre de technologie des gens qui ont pensé à mettre des petites paillettes pour réfléchir des gens qui pensent ensemencer l'océan avec des oxydes de fer histoire de favoriser la croissance des algues qui ainsi pomperaient plus vite du CO2 de l'atmosphère enfin bon bref il y a tout un tas de trucs auxquels les gens ont réfléchi alors ça a plusieurs inconvénients ces technologies là les premières c'est qu'en général c'est des actions qu'il faut répéter en permanence pour obtenir l'effet déployer des miroirs non enfin il tient jusqu'au premier météorite qui le percute mais sinon il tient mais par contre si vous regardez la masse des miroirs à déployer donc vous faites un petit calcul d'ordre de grandeur compte tenu de l'épaisseur d'un miroir que vous pouvez déployer etc et que vous regardez la quantité de fusées qu'il faut bazarder dans l'espace pour aller déployer une quantité suffisante de miroirs pour calmer un peu l'irradiation solaire je sais que j'avais fait un bac calcul d'ordre de grandeur il y a très longtemps je ne m'en souviens plus et on arrivait à quelque chose qui était absurde c'est à dire que en fait ça représentait un effort qui était beaucoup trop important sur la partie dioxyde de soufre dans la haute atmosphère c'est un tout petit peu gênant parce que ça fait des pluies acides généralisées et par ailleurs c'est un petit effet de bord et par ailleurs comme l'atmosphère elle se nettoie en l'espace d'un à deux ans et bien il faut continuer à envoyer du soufre dans la haute atmosphère en permanence et le jour où vous arrêtez non seulement vous n'avez plus l'effet atténuateur de votre technologie mais encore la température se réchauffe comme si vous n'aviez jamais pris la moindre mesure d'accord donc imaginons qu'avec ce genre de truc vous fassiez baisser la température planétaire de un demi degré puis vous continuez d'émettre du CO2 à fond les ballons vous arrivez en mettant le plus en plus de dioxyde de soufre dans l'atmosphère à laisser la température là où elle est le jour où vous arrêtez non seulement vous gagnez le demi degré que vous aviez perdu au moment où vous avez commencé votre mesure mais vous gagnez en plus l'élévation de température qui aurait eu lieu à cause du CO2 émis si vous n'aviez rien fait donc inutile de vous dire qu'à ce moment vous prenez un énorme coup sur la tête enfin voilà donc quand vous regardez les mesures vous vous rendez compte qu'elles sont pas qu'elles sont comment dire probablement soit pas à l'échelle soit qu'elles présentent des effets de bord qui sont suffisamment importants pour qu'on essaye de faire autrement voilà donc la géoingénierie je personnellement je pense qu'il faut être assez prudent avec ce genre de choses alors maintenant ça rentre aussi dans le débat général qui est est-ce qu'on a des options sans risque à partir de maintenant la réponse est non donc il faut regarder les trucs un par un et les éliminer ou voir si éventuellement il y a un bout qu'on peut prendre en fonction des options super merci beaucoup je vais maintenant donner la parole à Lucille qui elle a aussi une question bonjour excusez-moi nous sommes aujourd'hui dans l'ère du tout numérique pensez-vous qu'il faille en sortir du fait de la consommation d'énergie et de l'émission de gaz à effet de serre au contraire il peut s'agir d'une solution à certaines problématiques je pense par exemple au télétravail qui peut limiter les déplacements la alors aujourd'hui pour fixer les idées l'empreinte carbone de l'ensemble des technologies enfin de ce qu'on appelle le système digital sur terre c'est à peu près 4% des émissions mondiales c'est à peu près la même chose que les émissions de la flotte de camions dans le monde ça augmente de 6 à 10% par an ça augmente très rapidement et c'est essentiellement tiré par un usage auquel je pense que beaucoup d'entre vous sacrifient qui est la vidéo en ligne dans la vidéo donc en gros entre les deux tiers et les trois quarts du trafic internet c'est de la vidéo dans lesquelles vous avez en gros quatre quarts vous avez Netflix alors je ne sais pas si Netflix favorise le télétravail un quart vous avez le porno un quart je ne sais pas si ça favorise le télétravail vous avez Youtube un quart je ne sais pas si oui probablement que ça favorise un peu le télétravail et enfin après vous avez tout le reste c'est à dire les vidéos de petits chats le petit dernier qui vient de faire sa dent et qu'on envoie à tout le monde qui s'en fout réellement du reste etc donc voilà en gros à quoi ressemble ce qui tire aujourd'hui l'utilisation du système numérique et l'utilisation et donc l'empreinte carbone du système vous commencez à avoir également de plus en plus d'objets connectés donc vous avez un frigo qui sonne quand il est vide des pantoufles qui sonnent quand elles sont trop chaudes ou trop froides le collier de votre chien qui sonne quand il s'éloigne à plus de 5 mètres enfin bon bref etc je sais pas quoi votre bac de fiançailles qui sonne à la Saint-Valentin enfin bon donc il y a tout un tas de trucs tout un tas d'objets tout un tas d'objets connectés qui tirent également les usages je ne suis pas sûr qu'ils favorisent énormément de télétravail ni qu'ils favorisent énormément la baisse de la consommation d'énergie donc aujourd'hui on va quand même trouver dans le digital essentiellement des gadgets on va trouver du loisir pour l'essentiel la partie du digital qui pourrait être vraiment mise au service des économies d'énergie c'est une petite fraction une toute petite fraction du système digital que nous avons alors oui vous trouvez effectivement des thermostats pilotables et des trucs comme ça mais c'est une toute petite partie et ça ne suppose pas du tout de déployer les systèmes qu'on déploie aujourd'hui pour prendre un exemple dans l'actualité au moment où il y a eu les débats sur le déploiement de la 5G j'ai entendu dire que c'était absolument indispensable pour opérer du genou les retraités qui se situaient dans la creuse je veux bien mais enfin vu le coût de déploiement de la 5G ça coûte moins cher de payer un jet privé pour les quelques retraités en question pour les amener à Paris que de déployer le système et même l'empreinte carbone sera plus faible donc on a aujourd'hui en fait la vraie raison c'est Free qu'il a donné avec ses campagnes en expliquant qu'on allait faire de la vidéo sur Tinder voilà ça je veux bien ça c'est de l'honnêteté c'est pas du tout la vraie raison c'est pas du tout qu'on en profite pour faire des choses qui sont socialement très utiles on en profite surtout pour disséminer des écrans de loisirs et coller de plus en plus de smartphones et d'écrans d'ordinateurs dans les pattes de tout le monde que ce soit une bonne ou une mauvaise chose c'est surtout à ça que ça sert donc ça ne sert pas aujourd'hui les économies d'énergie et par ailleurs c'est un système qui n'est pas très résilient je sais pas si vous avez vu dans l'actualité il n'y a pas très longtemps mais il y a eu une pénurie de semi-conducteurs alors cette pénurie de semi-conducteurs elle a une première origine qui est à la faveur du Covid on a justement basculé sur des moyens numériques des choses qu'avant on faisait pas par moyens numériques et je suis frappé de voir que dans les travaux enfin dans tout l'univers professionnel de la vie de bureau aujourd'hui la visioconférence avec des inconnus est devenue une norme c'est à dire que ça n'a plus rien de socialement répréhensible d'avoir un premier contact avec des gens qu'on connait pas par visioconférence alors que avant le Covid c'était pas du tout le cas c'est à dire que quand on allait voir des gens pour la première fois on leur rendait visite et on faisait des visios avec ses collaborateurs éventuellement quand on était parti en vacances ou je sais pas quoi c'était pas du tout un mode de fonctionnement normal d'une réunion de travail donc ça ça a eu une conséquence c'est qu'il y a une partie des composants électroniques qui sont partis dans le système télécom qui payent bien au détriment des constructeurs de voitures qui se sont retrouvés en pénurie de composants électroniques et qui ont vu leur fabrication amputée de 25% c'est pas complètement ridicule ces deux dernières années alors pourquoi je vous dis ça parce que les composants électroniques dans un ordinateur vous avez 40 métaux différents donc le système numérique il durera aussi longtemps que les capacités minières mondiales pour les métaux en question et c'est un peu ennuyeux parce qu'aujourd'hui on a plein de fonctions qui sont essentielles dans la société à commencer par l'existence d'une monnaie qui sont devenues tributaires du numérique aujourd'hui quand vous payez vous utilisez un ordinateur donc en fait aujourd'hui l'argent c'est devenu des électrons en circulation dans un système électronique c'est ça et aujourd'hui on n'est plus capable dans un pays comme la France d'assurer la fonction la plus régalienne qui soit qui est de lever l'impôt sans le concours des GAFA vous payez vos impôts par internet c'est à dire que vous payez vos impôts avec les GAFA la dépendance d'un certain nombre de fonctions essentielles au numérique ça crée des impasses ça crée des impasses notamment parce que le numérique a des capacités de traitement de l'information que nos cervelles n'ont pas et si par exemple demain matin on devait revenir au papier et au crayon pour tenir les comptabilités de tous les établissements à commencer par celui qui nous accueille et bien il faudrait un peu augmenter le nombre de comptables je ne sais même pas si le budget permettrait de les payer vu la quantité absolument faramineuse donc on s'est rendu prisonnier aujourd'hui du numérique pour des trucs qui sont essentiels payer l'impôt assurer la circulation de la monnaie assurer la communication sur des choses absolument essentielles mon avis c'est là que je voulais en venir c'est que du coup il serait sage de ne pas utiliser des ressources qui sont épuisables pour regarder Netflix en ultra haute définition dans le métro on peut très bien lire un magazine parce que nous bouffons à vitesse accélérée des ressources qui resteront longtemps indispensables pour assurer des fonctions qui sont considérablement plus indispensables au fonctionnement de la collectivité qui sont encore une fois avoir une monnaie avoir des capacités d'organisation à large échelle avoir un système de télécommunication pour des informations essentielles qui fonctionnent à peu près bien avoir des systèmes de productique industriel parce que là c'est pareil on peut se raconter ce qu'on veut avant que demain matin il n'y ait plus une machine à commande numérique dans l'industrie il va quand même se passer du temps donc on a et puis il y a plein de moyens de transport aujourd'hui qu'on n'est pas foutu de gérer sans le numérique donc ça serait pertinent de garder les capacités résiduelles mais là je suis en train de faire un peu pieux c'est pas ce qui va se passer mais ça serait intéressant de garder les capacités résiduelles de production de semi-conducteurs et de dispositifs numériques pour assurer le plus longtemps possible un certain nombre de fonctions essentielles de la société alors qu'aujourd'hui on bouffe la chandelle par les 25 bouts pour des usages qui sont des usages j'ai envie de dire récréatifs non essentiels Merci beaucoup donc on va passer à la dernière question de ce thème à savoir la question de challenge pardon la question présidentielle posée par Maximilien Bonjour monsieur Jean Covici donc comme ça a été dit la majorité des candidats sont pour la réindustrialisation de la France pour des raisons stratégiques comme l'indépendance vis-à-vis des autres pays ou pour réduire les gaz à effet de serre liés aux importations le PTF lui prévoit plutôt une contraction de l'industrie en France donc est-ce que selon vous ce sont deux visions contradictoires et quels seraient les secteurs industriels à privilégier pour atteindre nos objectifs climatiques Aujourd'hui l'industrie dans le monde c'est en gros 16% des émissions mondiales si je prends les émissions directes des procédés alors c'est quoi les émissions directes des procédés c'est les émissions directes de CO2 des hauts fourneaux la scierie c'est à peu près 4% des émissions mondiales c'est les émissions directes des cimenteries le ciment c'est 4% des émissions mondiales c'est les émissions directes de la chimie de base fabriquées notamment du plastique enfin on va dire la chimie organique c'est vrai que pas que du plastique et enfin le reste de l'industrie c'est également 4% des émissions mondiales dans lesquelles vous allez trouver l'industrie agroalimentaire qui en représente un paquet non négligeable à cela il faut rajouter la production électrique de l'électricité utilisée par l'industrie qui vous rajoute en gros 10% d'émissions supplémentaires donc les procédés industriels conduisant la fabrication des objets tout mouillé c'est un quart à peu près des émissions planétaires donc on n'atteindra pas la neutralité carbone sans ramener ça à pas loin de zéro et ramener ça à pas loin de zéro ça veut dire que fatalement la production industrielle mondiale va diminuer en France après la question est de savoir où est-ce qu'elle va prendre place alors il se trouve que la production industrielle elle prend place au début avec l'activité minière puisque la totalité et l'activité d'extraction de ressources de l'environnement éventuellement de ressources biologiques des fibres du bois etc aucune des extractions de ressources minières ou d'hydrocarbures n'a lieu en France maintenant sauf pour 1% de notre pétrole donc la question de l'indépendance de la France en réindustrialisant la France c'est un débat relatif ce qu'on peut faire c'est remonter dans les chaînes de valeur pour se rapprocher de la mine mais la mine on ne peut pas la transférer d'Australie chez nous ça ne marche pas très bien par contre on peut quand même réfléchir à est-ce qu'il y a un certain nombre d'étapes de valeur ajoutée qu'on ne pourrait pas remettre chez nous à ce moment ça devient un sujet d'emploi ça devient un sujet de maîtrise de la technologie chez nous il se discute que c'est complètement un sujet d'indépendance c'est pas aussi simple que ça ça l'est partiellement mais pas en totalité dans le PTEF on a effectivement regardé comment est-ce qu'on baissait les émissions de l'industrie existante en France et on s'est concentré sur trois secteurs qui font 75% des émissions à E3 l'acierie la cimenterie la chimie de base donc on n'a pas regardé l'industrie agroalimentaire par exemple et sur ces trois secteurs on a dit que la technologie pouvait faire entre 50 et 80% du chemin en gros et la sobriété allait faire le bout du chemin restant la sobriété ça veut dire quoi ça veut dire par exemple faire moins de ciment ça veut dire par exemple faire moins d'acier ça veut dire par exemple faire moins de plastique de manière très concrète c'est ça que ça veut dire sur la question de la réindustrialisation les angles morts des propositions des candidats sont en général les suivants si on réindustrialise ça veut dire qu'on va augmenter la quantité d'énergie utilisée par les industries qu'on relocalise en France la question est de savoir si cette quantité d'énergie supplémentaire demandée par les industries qu'on remettrait en France elle est prise sur d'autres secteurs qui vont fortement baisser leur consommation ou elle vient de manière additionnelle par rapport à ce que nous avons déjà si elle vient de manière additionnelle par rapport à ce que nous avons déjà il faut être sûr que ce soit de l'énergie décarbonée puisque si c'est additionnel c'est pas garanti que ce soit décarbonée ça va dépendre de ce qu'on va faire alors tout à l'heure on a eu une longue dissertation sur le réseau électrique français si on doit réindustrialiser la France ça veut dire qu'il faut encore plus d'électricité décarbonée que si on veut juste avoir l'industrie qu'on a aujourd'hui et donc la question se pose encore plus de savoir comment on fait cette électricité supplémentaire je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite pour bien me faire comprendre peut-être que les gens qui disent qu'il faut réindustrialiser la France ils sont implicitement d'accord quel qu'il soit avec le fait qu'il y a un certain nombre de procédures préalables qu'il faut faire sauter pour la construction des réacteurs nucléaires des éoliennes et des stockages de gaz peut-être parce que sinon on n'a pas l'électricité décarbonée qui est nécessaire enfin voilà donc il faut aujourd'hui dans les programmes des candidats et des candidates c'est une intention générale qui est affichée ce qui est absolument certain pour ce qu'on en a vu quand on a regardé les programmes c'est qu'il n'y a rien de concret derrière il n'y a pas de plan derrière précisant les secteurs précisant les échéances précisant l'énergie associée et précisant comment on la produit ça pour le moment ça n'existe pas merci beaucoup donc cette fois nous allons bien passer à la dernière question du thème à savoir la question challenge sur une minute est-ce qu'il y aurait donc cette fois une idée dans la salle pour cette question oui est-ce que j'aurais un iphone 17 bonjour du coup moi je viens d'Angers et hier j'étais à la conférence de l'ADEME qui parlait de vouloir moins du coup consommer et donc la question c'était sur la question de la sobriété finalement puisque l'ADEME a aussi fait un rapport pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et donc l'une des mesures qu'il préconise c'est dans un premier temps de rénover tous les bâtiments qu'on a déjà est-ce que c'est quelque chose qui peut être en corrélation avec votre idée du coup de baisser l'industrie en lien avec les bâtiments puisqu'on a nécessairement besoin aussi de matériaux pour rénover ces bâtiments qui dépensent énormément d'énergie pour faire le lien avec la séquence d'avant oui absolument dans la partie logement du plan de transformation de l'économie française en fait la sobriété on la fait surtout sur la construction de logements neufs aujourd'hui on a deux fois plus de logements neufs qui sont construits chaque année qu'il y a de formation de nouveaux ménages donc nous on dit il faut baisser ça et c'est essentiellement là-dessus qu'on va faire de la sobriété la rénovation c'est beaucoup beaucoup de main d'oeuvre si vous faites venir ici des artisans pour améliorer la performance thermique de l'enveloppe donc mettre du quintuple vitrage et plaquer de l'isolant à l'extérieur des murs et bien ça va surtout vous demander de la main d'oeuvre et assez peu de matériaux donc il n'y a pas de problème à rénover massivement le bâtiment pour conjuguer ça avec la sobriété ça ne pose pas trop de problèmes par contre pour conjuguer la construction neuve avec la sobriété là c'est beaucoup plus compliqué et donc c'est pour ça qu'on préconise de diminuer la construction neuve waouh il reste même 10 secondes incroyable on va donc passer maintenant à la quatrième thématique qui concerne les transports alors que la taxe carbone a soulevé une forte contestation populaire il y a 3 ans les transports concentrent beaucoup les crispations autour des mesures écologiques en effet ce secteur et vous l'avez dit tout à l'heure participe à 30% des émissions de CO2 de la France mais c'est également aussi un secteur ayant une grande marge de progression puisqu'il utilise très majoritairement des énergies fossiles donc la première question vous avez un peu dépassé dessus tout à l'heure donc je vais la poser quand même on va pouvoir y répondre assez brièvement elle est la suivante c'est pensez-vous qu'il faut remplacer la source d'énergie des voitures donc aller vers de l'électrique ou de l'hydrogène ou bien qu'il faut plutôt diminuer leur nombre et aller vers plutôt une généralisation des transports en commun pardon et alors est-ce qu'il faudrait les rendre gratuits pour qu'ils soient accessibles à tous ah alors il y a plus plusieurs plus une question juste la dernière tant que j'y pense rendre les transports en commun gratuits est une mauvaise idée c'est une non c'est une mauvaise idée qu'on les rende éventuellement pas cher ça c'est un débat mais qu'on les rende gratuits est une mauvaise idée parce que le constat des opérateurs de services pas juste des transports dans le monde c'est que quand on rend les services gratuits les gens ne respectent plus ils font pas attention voilà donc il faut que les gens payent quelque chose même si c'est symbolique il faut que les gens payent un petit quelque chose après on peut très bien avoir des mécanismes d'aide c'est à dire qu'on peut vous dire vous le payez puis par ailleurs la collectivité sous condition de ressources et du rush c'est déjà ce qui se passe aujourd'hui du coup j'ai perdu les autres alors est-ce qu'il faut moins de voitures et plus d'électriques ben ça j'ai déjà répondu tout à l'heure donc les deux mon général est-ce qu'il faut basculer sur les transports en commun pas que il faut tout un cocktail il y a aussi les modes actifs après dans les transports il y a un truc qu'on oublie souvent c'est le fret les transports de marchandises et les marchandises n'ont pas de jambes donc quelque part c'est presque encore plus urgent d'avoir de quoi basculer le transport des marchandises sur des modes décarbonés que le transport de personnes parce que les gens ont des jambes donc vous voyez pour venir ben oui pour venir de l'INSA jusqu'ici j'ai pris une voiture ce qui est très mal je ne dirais pas qui conduisait à nouveau mais si on s'était organisé d'une autre manière ben j'aurais mis une demi-heure de plus je serais venu à pied avec les jambes d'accord donc dans un monde sans pétrole enfin exactement avec pas le pétrole de cette voiture ben je me serais organisé autrement et ça aurait passé quand même alors que par contre ce que vous avez mangé à midi ça n'a pas de jambes et donc il est impératif d'avoir des camions pour vous le livrer sinon ça ne marche pas donc la décarbonation du fret est également quelque chose qui est essentiel donc il y a plusieurs chapitres dans le PTEF sur la décarbonation des transports il y a un chapitre sur l'industrie automobile il y a un chapitre sur le fret il y a un chapitre sur la mobilité longue distance et il y a un chapitre sur la mobilité du quotidien et là je vais aussi en profiter pour faire le distinguo justement entre cette mobilité du quotidien et la mobilité longue distance les déterminants de ce qui nous fait nous déplacer pour le quotidien j'ai envie de dire n'ont rien à voir avec les déterminants de la longue distance le quotidien la moitié des déplacements c'est ce qu'on appelle domicile travail ou domicile étude donc c'est le déplacement comme son nom l'indique entre là où on habite et là où on travaille ou là où on étudie l'autre moitié c'est tout le reste les courses les gamins aller à la piscine qu'est-ce que je sais c'est essentiellement ce qu'on appelle des déplacements contraints c'est-à-dire que rares sont les gens qui disent bon bah le carburant est à 2 euros donc je vais pas aller au travail à supposer que je puisse pas faire de télétravail voilà mon travail c'est d'aller je sais pas quoi garder des gamins bah non je vais pas aller garder les gamins parce que non les gens vous avez un travail vous y allez donc ça fait partie des déplacements contraints dans les déplacements longue distance vous êtes essentiellement dans des déplacements choisis et de loisirs l'essentiel des déplacements longue distance à plus de 80 km du domicile le motif c'est des loisirs le loisir c'est les 3 quarts des déplacements en avion par exemple donc c'est le gros de la clientèle de la SNCF donc c'est pas le gros de la contributeur aux marges mais c'est le gros de la clientèle en termes de flux donc là le déterminant est pas du tout le même les modes de transport utilisés sont pas du tout les mêmes on voit apparaître l'avion alors que dans les déplacements du quotidien l'avion est quand même assez rare peut-être qu'il y a quelques magnats qui ont un hélicoptère pour faire 3 km mais quand même ils sont assez rares et donc les mesures qu'on préconise dans le PTEF sont pas du tout les mêmes donc pour le déplacement du quotidien je le redis on bascule vers un mélange de transport en commun ferré et non ferré là aussi il y a un truc à avoir en tête c'est que le transport en commun ferré dit lourd il n'a de pertinence que quand vous desservez des zones denses il y a une règle du pouce qui est bien connue chez les opérateurs de transport c'est du métro vous en faites quand vous êtes dans des zones à 100 habitants hectares jusqu'à 20 habitants hectares vous faites du bus et en dessous vous ne faites rien c'est à dire vous ne pouvez rien faire donc quand on construit des zones pavillonnaires à droite à gauche dans des zones à moins de 20 habitants hectares il n'y aura jamais de transport en commun pertinent dans ce genre de zone jamais il faut le savoir jamais c'est comme ça donc sur le basculement je le redisais moins de voitures plus petites électrifiées sur le fret on électrifie également les modes de transport alors il y a plusieurs manières de les électrifier on peut électrifier les autoroutes on peut basculer électrifier les autoroutes ça veut dire mettre des caténaires sur la voie de droite et transformer les camions entre les bus en gros c'est ça que ça veut dire on peut passer sur de la cyclologistique pour le dernier kilomètre on peut basculer sur le train bon alors le basculer sur le train c'est comme pour l'agriculture tout à l'heure ça induit plus de coûts de main d'oeuvre parce que vous avez des ruptures de charge et donc ça vous fait des coûts plus élevés et donc c'est la raison pour laquelle le fret de ferroviaire n'a pas arrêté de baisser sur les 50 dernières années c'est juste ça c'est que ça coûte plus cher parce que ça demande plus de main d'oeuvre et on ne décidera de le réaugmenter que par volonté politique en disant c'est obligatoire il n'y aura pas tellement d'autres manières de s'en sortir il faut également organiser la gouvernance de tout ça au niveau du fret dans le PTEF on a des propositions sur on voudrait qu'il y ait une agence nationale ou un bout de ministère qui s'occupe de la planification d'ensemble de la réorganisation de la logistique d'implantation de plateformes etc enfin bref tout ça et de certificats de capacité pour les transporteurs enfin voilà un certain nombre de dispositifs à mettre en place sur la partie longue distance ce qu'on préconise c'est essentiellement baisser l'avion augmenter le train donc on préconise notamment de construire encore quelques lignes à grande vitesse pour mailler les capitales européennes et pour le reste nous irons moins souvent sous les tropiques en avion ou alors quand on ira ça prendra du temps et on ira en bateau et voilà le basculement essentiel il doit se faire de la voiture et de l'avion vers le train avec des systèmes de mobilité locale associés typiquement vous prenez un billet de train puis vous louez un véhicule quand vous arrivez à votre destination pour vous balader là où vous allez voilà en gros la façon dont ça se décrit dans le PTEF très bien merci c'était très clair c'est Constance qui a posé la prochaine question bonjour monsieur Jonko ici dans le PTEF vous vous intéressez aux aménagements et modes de déplacement en ville mais quel est votre point de vue sur la situation des campagnes où le déplacement en voiture sont indispensables quel aménagement ou alternatif pour la ruralité envisagez-vous la ruralité aujourd'hui si on prend les gens qui habitent en tissu rural c'est 20% de la population donc l'objection souvent faite qui est vous préconisez des mesures qui sont inapplicables au tissu rural je vous taquine un tout petit peu c'est un point de vue très français consistant à d'abord regarder ce qui marche pas au lieu de regarder d'abord ce qui marche ça ne doit pas faire oublier que 80% de la population est dans un tissu de type urbain ou périurbain où là on peut très bien faire avec beaucoup moins de voitures avec toutes les mesures que j'ai évoquées tout à l'heure pour le tissu rural c'est évident qu'on va rester avec de la voiture il faut qu'elle soit plus petite et électrifiée c'est ça en gros la principale mesure qu'il y aura dans ces zones là et par ailleurs ce qu'on a dit tout à l'heure sur le train versus l'avion quand une personne habitant dans le monde rural décide d'aller à Pratislava pour le week-end parce que ça arrive aussi et bien il faudra que elle aille à Pratislava en train à supposer qu'elle y aille aussi donc sur les déplacements de longue distance ça change pas grand chose enfin ça change un peu mais pas grand chose et sur les déplacements du quotidien c'est évident que dans ce monde là il y a un sujet de transport mécanisé qui aujourd'hui ne se résoudra pas avec beaucoup moins de modes individuels mécanisés mais par contre il faut que ces modes individuels mécanisés deviennent plus légers et électriques très bien merci dès aujourd'hui on constate que les véhicules électriques se vendent très bien dans le monde rural quand Renault a lancé sa Zoé il pensait que ça allait être un deuxième véhicule urbain et en fait ça s'est avéré être souvent un premier véhicule rural parce que les distances de déplacement dans la journée c'est rare quand même que dans le monde rural les gens fassent plus de 250 km dans la journée et ils ont une recharge chez eux et donc ça correspond assez bien et c'est assez économique pour les gros rouleurs donc en fait on s'est rendu compte que les véhicules électriques 100% électriques se vendaient très bien dans le monde rural très bien merci la prochaine question va être posée par Nelly et elle concerne le transport aérien il me semble bonjour monsieur Jean Covici donc moi ma question c'est les propositions concernant les transports des candidats sont toutes peu contraignantes pour les citoyens et ne concernent enfin ne nécessitent pas de changement des habitudes ou de l'aménagement urbain elles se concentrent surtout sur des taxes et sur un transfert une transition des énergies fossiles à l'électrique pour les bus enfin les voitures et les transports en commun des mesures plus strictes comme des introductions par exemple pour l'avion comme proposé déjà par monsieur Jadot et Mélenchon sont-elles nécessaires et inévitables pour initier un véritable changement ? Nous on considère que oui il y a 6 mois 1 an je sais pas enfin 1 an 6 mois et 1 an c'est toujours pareil pour moi au Shift Project on a sorti un rapport sur l'aérien qui s'appelait Voler en 2050 alors en fait ce rapport il a surtout été fait par des gens du monde aérien donc c'est vos homologues un peu plus vieux parce que souvent ils étaient en activité sortis de Supaéro ou autres ou équivalents donc travaillant dans cet univers là qui se sont posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait mettre le transport aérien lui aussi en harmonie avec l'accord de Paris c'est-à-dire moins 5% de baisse des émissions tous les ans et la conclusion à laquelle ils sont arrivés c'est que c'était impossible sans baisser progressivement le trafic donc en gros on ne peut pas tout à l'heure j'ai pas répondu sur l'hydrogène oui je suis désolé là ça peut être la question à une minute tout à l'heure l'hydrogène on compte absolument pas dessus dans les transports c'est quelque chose qui est enfin voilà je pourrais y répondre tout à l'heure si ça vous intéresse mais dans les transports ça restera du gadget donc là sur la partie aérienne on ne voit pas en faisant les calculs en regardant même en embarquant tout ce que la technique peut nous offrir des avions un peu plus efficaces on électrifie toutes les opérations au sol par exemple le roulage se fait avec des taxis électriques l'avion il n'utilise pas son propre carburant pour générer son électricité quand il est garé au parking mais il utilise une prise on électrifie tout ce qu'on peut il n'empêche que on n'arrive pas à tenir ces moins 5% par an sans que le trafic baisse et une conclusion très intéressante du travail qui avait été fait également par les auteurs de ce rapport c'est que plus on attendait pour enclencher la baisse et plus il y aurait de la casse sociale sur la durée au moment où la baisse arrive involontairement c'était intéressant comme conclusion ça veut dire qu'en gros si on est soucieux de l'emploi dans le secteur le grand paradoxe moi je ne m'y attendais pas du tout le grand paradoxe c'est qu'il faut justement ne pas attendre que les événements extérieurs le décident pour nous et progressivement baisser le trafic ça ne veut pas nécessairement dire que ça va mettre au chômage des gens partout et tout le temps alors dans les compagnies aériennes elles-mêmes c'est clair que si vous avez moins d'avions vous avez moins de personnel naviguant dans les avions par contre dans l'industrie aéronautique pendant un temps c'est pas nécessairement vrai parce que ça veut dire que vous avez une rotation accélérée des avions pour les remplacer aussi vite que possible par des appareils qui consomment moins il faut savoir qu'un avion les émissions de fabrication d'un avion c'est 1% de ses émissions de fonctionnement un avion c'est un gros réservoir de kérosène volant donc le fabriquer en termes de gaz à effet de serre ça ne coûte rien par rapport au fait de le faire voler donc en fait plus vous le remplacez souvent par un truc qui consomme moins et sur le plan strictement CO2 et plus c'est pertinent donc en gros vous avez intérêt à accélérer la cadence dans les chaînes d'Airbus à condition que ce soit pas dans un contexte de trafic croissant et que ce soit vraiment pas pour accroître la flotte mais pour remplacer les appareils existants ce qu'on avait également ajouté comme mesure même si l'essentiel du kérosène est consommé dans les longs courriers donc voilà donc on avait on avait mis deux mesures dans le PTEF nous on en a une sur les longs courriers et les moyens courriers qui est de limiter le nombre de créneaux de décollage des aéroports français et alors comme le dit un de mes acolytes du chiffre project les atterrissages autant que vous voulez c'est juste le décollage et donc le alors après évidemment la bonne question c'est dans un monde comme cela comment est-ce qu'on gère la pénurie qu'on fait apparaître et alors il y a deux manières de la gérer et ça ça renvoie à des choix éthiques ou bien on laisse les opérateurs se démerder et à ce moment ils montent les prix et à ce moment il y a de moins en moins de gens qui ont les moyens de s'offrir l'avion ou bien on règle ça de manière un peu plus communiste c'est-à-dire qu'on dit il y a moins de vols en avion pour tout le monde mais chaque français a un droit de tirage de sa vie durant de quatre vols en avion qu'il soit riche ou pauvre peu importe et il a le droit de prendre quatre fois l'avion et c'est un droit qui lui est octroyé par la collectivité et ça ne change pas en fonction de vos revenus voilà les français ont en général une préférence pour le deuxième genre de règle que le premier genre de règle et puis en ce qui concerne les vols dits courts on pensait nous au chiffre project interdire tout simplement les vols en avion dès lors que les destinations sont accessibles à moins de quatre heures et demie de train alors pourquoi est-ce qu'on a pris quatre heures et demie il se trouve que à carbone 4 on a fait il y a quelques années une étude qui a montré que sur un certain nombre de destinations européennes quand vous étiez à trois heures et demie de train le temps global pour un déplacement en avion était le même si vous teniez compte du fait d'aller à l'aéroport de passer du temps à vous faire papouiller pour vérifier que vous n'avez pas une bombe planquée dans votre culotte plus à l'arrivée le temps d'aller récupérer les bagages et ce qu'on appelle le temps de poche d'acheminement qui consiste à vous rendre de l'aéroport qui en général n'est pas sur la place du centre du village jusque là où vous allez on a constaté que sur Paris Amsterdam par exemple c'était équivalent d'y aller en train ou en avion et on s'est dit si on n'est pas prêt à rajouter une heure par rapport à ça pour éviter de tout se rôtir c'est vraiment qu'on est infoutu de faire le moindre effort donc on est passé de 3h30 à 4h30 voilà c'est ça la logique et sur les capitales européennes j'en renvoie à ce que je disais tout à l'heure il faut mailler les capitales européennes avec des trains soit de nuit soit rapide de telle sorte qu'une bonne partie des vols intra-européens on soit capable de les réaliser sans avion et sans trop souffrir en France la règle des 4h30 ne maintient qu'une destination domestique significative c'est Paris Nice sinon toutes les autres disparaissent ok pour la question je me suis en train de me dire est-ce que vous voulez parler de l'hydrogène en une minute ou est-ce que vous voulez une autre question je peux vous parler de l'hydrogène en une minute on va parler de l'hydrogène l'hydrogène alors je suis désolé je vais vous à une minute l'hydrogène a la particularité d'être un carburant extrêmement dense par unité de poids c'est pour ça que quand vous l'utilisez dans une fusée qui doit s'arracher à la gravitation c'est ça que vous utilisez mais extrêmement peu dense par unité de volume et c'est pour ça que quand vous êtes d'abord limité par le volume vous n'utilisez pas d'hydrogène qui est un carburant extrêmement peu efficace pour ce genre de choses or les transports terrestres et les transports aériens sont d'abord limités par des questions de volume pour le transport aérien un peu moins mais le transport terrestre oui parce que vous n'avez pas l'intention de traîner un tank derrière vous une citerne derrière vous avec l'hydrogène quand vous vous déplacez en bagnole donc l'hydrogène dans les transports terrestres on n'y croit absolument pas la manière dont on voit l'hydrogène dans le plan de transformation de l'économie française c'est comme matière première uniquement produite par électrolyse avec de l'électricité décarbonée pour faire deux choses une qui vous concerne directement c'est les engrais une deuxième qui vous concerne directement donc l'hydrogène sert à l'ammoniaque qui sert aux engrais comme vous le savez et une deuxième qui vous concerne indirectement c'est l'acier aujourd'hui on produit le fer en réduisant du minerai de fer avec du charbon c'est ça qu'on fait dans les hauts fourneaux et nous on propose de réduire le minerai de fer avec de l'hydrogène et à ce moment ça ne fait que de l'eau et du reste Arcelor a un projet d'investissement à Dunkerque massif pour faire ce genre de choses mais il faut un réacteur nucléaire pour produire l'électricité décarbonée par hauts fourneaux que l'on remplace et ils en ont trois ou quatre je crois à Dunkerque merci donc maintenant on va passer à l'avant-dernière séquence sur le social le changement climatique accentue les inégalités les pays pauvres sont plus vulnérables car davantage exposés aux nouveaux aléas et avec des populations moins protégées et au sein même des pays riches les personnes les plus pauvres être immunes souffrent davantage des impacts du changement climatique que les autres et pourtant leur empreinte carbone est bien moindre dans ce climat d'inégalité les réformes en faveur de l'écologie sont encore souvent punitives et suscitent donc de vives réactions des citoyens ce contexte ralentit les actions qui pourraient être menées en faveur d'une transition d'où la question sur notre système démocratique vous avez dit à propos de la démocratie qu'elle était un système myope, lent et souvent incohérent et qu'on ne répondra pas au changement climatique sans l'usage de la contrainte diriez-vous que la démocratie actuelle est ainsi un mauvais système pour qu'une transition ait lieu et pensez-vous alors que des changements peuvent se faire sans l'approbation d'une majorité en démocratie que des changements puissent se faire sans l'approbation d'une majorité non ou en tout cas sans l'acceptation ex poste d'une majorité non ensuite en ce qui concerne la contrainte oui il y a quand même quelque chose sur lequel il ne faut pas se raconter d'histoire respecter les limites environnementales c'est accepter la restriction par construction c'est accepter la restriction c'est accepter la finitude c'est accepter la restriction d'une certaine manière donc l'idée qu'on puisse ne pas avoir quoi que ce soit comme règle restreignant un usage si on entend se préoccuper d'environnement ça ne peut pas exister alors des gens disent c'est punitif je ne sais pas est-ce que c'est punitif d'avoir l'obligation de venir en cours ici on va dire que non je ne sais pas c'est punitif est-ce que c'est une restriction de votre liberté ben oui parce que si vous venez en cours ben du coup vous n'allez pas à la piscine vous n'allez pas boire des bières et vous n'allez pas faire un tour en vélo donc oui c'est restrictif voilà donc est-ce qu'il peut y avoir une construction sociale sans restriction non vous connaissez probablement cette maxime célèbre qui est la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres et bien quand on fait intervenir l'environnement dans l'équation la liberté des autres prend plus de place c'est la collectivité qui s'impose un peu plus au détriment de nos libertés individuelles c'est comme ça donc la bonne question c'est c'est quoi les systèmes avec lesquels on est à l'aise pour gérer ces restrictions qu'on a derrière alors je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure nous sommes ainsi bigornés en France qui est le seul pays communiste d'Europe de l'Ouest pour plus facilement accepter la contrainte réglementaire que la contrainte économique alors d'abord il y a une bizarrerie sur laquelle j'aimerais juste faire une petite incise quand il a été question de taxer le carburant pour éviter d'en consommer trop de nous-mêmes la taxe carbone les gilets jaunes sont descendus dans la rue est-ce que vous voyez des gens dans la rue en ce moment avec le carburant à 2 euros le litre non les seuls gilets jaunes là c'est ceux qui posent des questions alors c'est quand même hallucinant quand vous y pensez parce que dans le premier cas de figure la taxe carbone c'est quoi c'est une fiscalité donc c'est un impôt qu'on se prélève sur nous-mêmes et qu'on recycle dans le pays donc cet impôt sert par exemple à payer vos études par exemple donc dans un premier cas de figure on dit on va limiter un usage qui est nocif pour l'environnement et qui nous fait dépendre d'une ressource épuisable en gardant l'argent chez nous et les gens disent non non j'en veux pas et puis là on est dans un contexte dans lequel on dit le prix de l'essence augmente parce qu'il y a plus d'argent qui fout le camp hors de France pour payer les producteurs de pétrole à commencer par monsieur Poutine et les gens disent ouais ok ça je supporte on est tous tombés sur la tête collectivement donc la bonne question c'est qu'est-ce qui fait qu'on est incapable de comprendre un raisonnement alors moi je sais en fait ce qu'il fait c'est que dans le cas de Poutine c'est la fatalité et la fatalité c'est la faute à personne alors que dans le cas de l'augmentation des impôts c'est ces abrutis de politique qui comprennent rien à rien qui viennent nous piquer notre pognon donc en fait c'est pas tant la logique économique qui est remise en cause c'est le degré de confiance qu'on accorde aux dépositaires de la gestion de la maison commune c'est ça le problème et en fait j'ai fait ce petit chemin de traverse pour en venir à un point qui est que les français et les françaises considèrent généralement la contrainte réglementaire comme plus juste et plus lisible et moins susceptible de passe droit que la contrainte fiscale ou économique je vais prendre un exemple supposons qu'on veuille la fin des chaudières à fioul dans ce pays alors il y a deux options la première est de dire je vais taxer le fioul et à ce moment votre jeune camarade là qui m'a posé la question sur le monde rural saute à deux mètres en l'air en disant le monde rural qui chauffe au fioul assassin du monde rural qu'est-ce que vous avez etc deuxième option je dis pas je vais taxer le fioul je dis je vais interdire les chaudières à fioul et sous condition de ressources c'est très exactement ce qu'on a fait je paye une pompe à chaleur aux gens qui n'ont pas les moyens de remplacer leur chaudière à fioul par une pompe à chaleur donc là j'ai une voie réglementaire vous êtes riche vous êtes pauvre de toute façon ça sera interdit d'avoir une chaudière à fioul et si vous êtes pauvre la collectivité vous aide à acquérir un moyen de chauffage alternatif ça ça passe les gens descendent pas dans la rue etc ça me fait dire une chose ça me fait dire alors que pourtant j'étais très très favorable à la taxe carbone il y a presque 20 ans puisque avec mon associé à Carbon4 actuel Alain Grandjean on avait écrit ensemble nos fiançailles ça a été décrit ensemble un bouquin qui s'appelait Le plein s'il vous plaît dans lequel il y a une déclaration d'amour à la taxe carbone la taxe carbone c'est formidable alors en fait ça aurait été formidable si on s'y était pris il y a 20 ans c'est à dire que la fiscalité c'est un instrument un peu douloureux à manier avec précaution et donc il faut augmenter progressivement pour que ça soit efficace il faut qu'on ait le temps devant soi et que ça bouge progressivement le différentiel de taxation sur les carburants entre l'essence et le diesel a fortement dieselisé le parc français en 30 ans donc la taxe ça marche bien si vous avez 30 ou 40 ans devant vous si vous n'avez pas 30 ou 40 ans devant vous il faut procéder par des moyens plus rapides et les moyens plus rapides sont des moyens réglementaires donc maintenant on n'a plus l'infini devant nous donc il faut essentiellement de mon point de vue y aller par des moyens réglementaires et les moyens réglementaires sont des moyens qui sont vus par les français comme étant plus équitables donc ça renvoie à la question de l'équité etc si on dit aux gens que votre gamin soit riche ou que votre gamin soit pauvre de toute façon il mangera du poulet une fois par semaine à la cantine et bien la population trouve ça plus juste que si on dit on va taxer le poulet et puis si vous vous appelez Bill Gates vous vous en foutez ils continueraient à manger 6 poulet par jour si ça vous amuse voilà c'est donc je pense que alors oui il y a par ailleurs un sujet dans la restriction un sujet d'équité qui est absolument essentiel on accepte la restriction c'est le fameux c'est pas juste pourquoi lui et pas moi pourquoi elle et pas moi etc et la meilleure réponse à la justice dans ce genre de cas de figure encore une fois passe beaucoup plus souvent paradoxalement par la norme que par le prix dernier exemple on ne dit pas si vous êtes pris en excès de vitesse vous allez payer une amende et puis il ne vous arrivera rien d'autre si on vous retire des points que vous soyez riche ou pauvre vous risquez des points c'est beaucoup plus équitable d'accord merci la question suivante sera posée par Mathéo bonjour vous avez l'habitude de dire que l'explosion démographique qu'on a connue a été rendue possible grâce à une situation d'abondance énergétique or on va très rapidement tendre vers les 10 milliards d'habitants sur terre est-ce que selon vous cette démographie va être un obstacle à la transition et est-ce qu'il va être nécessaire de prendre des mesures qui vont enfin de briser un tabou social en brisant notamment je voulais parler du contrôle des naissances des mesures malthusiennes d'accord alors le contrôle des naissances ça existe déjà aujourd'hui ça s'appelle la contraception et ça s'appelle l'avortement donc vous n'avez donc vous n'avez pas on ne sait pas aussi simple qu'un monde dans lequel on refuserait d'en parler partout et tout le temps et un monde dans lequel on en aurait déjà parlé partout et tout le temps c'est un peu plus une nuance que ça après c'est aussi un sujet qui est foncièrement culturel c'est un sujet qui vient se heurter au sujet moraux au sujet religieux donc c'est des c'est des sujets pas simples alors première première question est-ce qu'être 8 ou 10 milliards sur terre c'est un problème compte tenu du sujet dont on est en train de parler à l'évidence oui vous savez probablement ce que c'est qu'une boîte de pétri ici et bien plus il y a de bactéries dans la boîte de pétri et plus vite la boîte de pétri sera bouffée donc oui c'est évidemment un sujet donc la terre est une grosse boîte de pétri et si on est 8 milliards dans la boîte de pétri on a moins d'espace que si on est 1 milliard et on a moins de marge de manœuvre c'est absolument évident et on risque plus vite d'avoir des mécanismes de régulation involontaire qui nous feront retomber à moins de milliards tout aussi évident une fois qu'on a dit ça on n'a rien dit parce que effectivement la bonne question c'est quels sont les moyens de concilier la morale les crédeaux religieux nos pulsions primaires et la question de la population alors je n'en je n'en vois que deux à ce stade l'une des deux m'a valu une volée de bois vert d'un certain nombre de gens la première c'est de d'améliorer la possibilité pour les femmes qui ne veulent pas d'enfants de ne pas en avoir quand on discute avec un homme qui s'appelle Gaël Giraud je vous cite son nom pas parce que j'ai honte de mes convictions parce que je trouve que c'est intéressant de voir qui peut soutenir ce genre de choses Gaël Giraud est un père jésuite et pendant un temps il a été chef économiste de l'AFD il y a une vidéo qui tourne sur internet donc vous pouvez la retrouver alors qu'il était à l'AFD il a dit si on était sérieux sur la question de l'aide au développement la quasi totalité de l'aide au développement devrait être dirigée sur trois mesures parce que le premier service qu'on peut rendre aux pays émergents c'est de maîtriser leur démographie avec des moyens qui sont pas réprouvés par la morale et le premier moyen pas réprouvé par la morale c'est la possibilité pour les femmes qui le veulent de ne pas avoir d'enfants et il disait il y a trois choses qu'il faudrait faire c'est toutes les mesures qui permettent aux femmes de mieux maîtriser leur propre destin la formation les sujets d'égalité etc le deuxième sujet c'est la contraception et alors qui peut commencer à poser des problèmes d'ordre moral ou religieux bien évidemment et enfin le troisième sujet c'est la mise en place de systèmes de solidarité à large échelle parce que tant que vous n'avez pas de système de solidarité à large échelle l'assurance maladie retraite et bien c'est la cellule familiale qui s'en charge et à ce moment le réflexe c'est de faire autant d'enfants que vous pouvez en vous disant que si vous êtes vieux ou malade il y a bien quelqu'un là-dedans qui va s'occuper de vos vieux jours donc c'est je personnellement je souscris à cette vision de la chose alors ça ne fera pas passer la population humaine de 8 milliards à 2 milliards dans les 30 ans qui viennent mais ça peut au moins éviter d'ajouter une partie supplémentaire de la pression parce que de fait plus on est nombreux la taille du gâteau ne varient pas et plus la part de gâteau pour chacun est petite et si elle devient suffisamment petite pour que ça devienne un sujet de friction majeure et bien ça augmente la conflictualité du monde et les risques qu'il se passe des choses désagréables derrière la deuxième chose alors ça ne touche pas très vite à la démographie ce que je veux dire par ailleurs et c'est un débat un peu supplémentaire j'ai envie de dire c'est le rapport à la mort que nous avons dans les pays occidentaux on a aujourd'hui un rapport à la mort qui est que toute mort est intolérable donc vous avez beau avoir 100 ans être grabataire intulé dans tous les sens alors maintenant c'est un peu moins vrai mais quand même il y a un sujet qui est la mort reste quelque chose qui est intolérable et je pense qu'il va falloir en sortir c'est à dire que je pense qu'il va falloir accepter d'avoir un autre rapport à la mort de la considérer comme pas illégitime dans un certain nombre de cas de figure quand j'étais gamin il y avait une expression qui s'appelait mourir de vieillesse et qui avait une connotation qui était mourir de sa belle mort belle mort ça voulait bien dire ce que ça voulait dire ça veut dire qu'il y avait des manières pas illégitimes mourir trop jeune c'était injuste c'était etc mais mourir vieux c'était normal vous étiez vieux mourir et donc aujourd'hui on en est sorti parce que toutes les morts ont une cause technique donc les médecins se voient comme des plombiers du corps et donc s'il y a un truc qui fuit on bouche et alors ça va pas directement influer sur la démographie à bref délaire mais c'est associé à un sujet démographique qui est le vieillissement de la population et le partage des ressources résiduelles entre eux est-ce que je m'en sers pour maintenir en vie des gens très vieux ou est-ce que je m'en sers pour les gens qui ont votre âge et ça je pense que c'est un débat de société auquel on n'échappera pas Merci La question présidentielle va être posée par Alban Rebonjour M. Jean Covici La première priorité des français étant le pouvoir d'achat de nombreux candidats promettent de l'augmenter or cela pousse à la hausse de la consommation donc de l'utilisation d'énergie ce qui va à contresens de la décarbonation donc la question c'est la suivante est-ce qu'on peut concilier l'augmentation du pouvoir d'achat et la baisse des émissions de gaz à effet de serre Difficilement vous avez une alors le pouvoir d'achat il faut comme son nom l'indique c'est le pouvoir d'acheter mais pour acheter il faut que ça existe donc en fait le pouvoir d'achat c'est aussi le pouvoir de produire si vous regardez physiquement comment les choses s'organisent en fait on ne peut pas acheter un truc qui n'existe pas enfin je m'entends si vous voulez acheter un vêtement il faut qu'il ait été produit si vous voulez acheter un mètre carré de moquette il faut qu'il ait été produit si vous voulez acheter une portion de frites il faut qu'elle ait été produite et même si vous voulez acheter une place de cinéma il faut qu'on ait construit le cinéma et qu'on ait tourné le film donc il y a des en fait on ne peut pas acheter quelque chose qui n'a pas été produit et en fait l'expression pouvoir d'achat on la traduit de manière monétaire mais c'est une traduction imparfaite en fait ça veut surtout dire c'est le pouvoir de vivre dans une société de l'abondance matérielle où cette abondance matérielle vous est accessible mais pour qu'elle vous soit accessible il faut qu'elle existe donc le vrai défaut de cette promesse des candidats c'est en fait avant même qu'il y aurait une contradiction avec les émissions c'est déjà qu'il y a une contradiction avec la possibilité éventuellement physique d'augmenter la production or aujourd'hui il se trouve que nous y sommes déjà la production industrielle dans le monde occidental n'est pas plus élevée aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2008 2008 année où le monde a passé son pic de production du pétrole conventionnel si vous regardez le nombre de mètres carrés construits en Europe aujourd'hui par an il est inférieur à ce qu'il était en 2007 donc si votre pouvoir d'achat c'est par exemple le pouvoir d'avoir un logement et bien il est déjà plus faible aujourd'hui pour des raisons physiques pour des raisons physiques qu'il l'était en 2007 et ça va s'amplifier ça va s'amplifier parce que comme je l'ai dit tout à l'heure l'Europe est en décrue subie d'approvisionnement en pétrole et pour des raisons identiques elle est en décrue subie dès à présent d'approvisionnement en gaz et en décrue subie aussi d'approvisionnement en charbon en tendance évidemment ça veut dire que l'Europe est aujourd'hui en décrue subie de production industrielle domestique elle est également contrainte sur la quantité d'approvisionnement enfin d'importation qu'elle va pouvoir faire en ne les payant pas pendant un temps indéfini ça veut dire que la simple promesse qu'il va y avoir une abondance matérielle croissante avant même de savoir si elle sera accessible est aujourd'hui une promesse qui est non seulement risquée mais à mon avis impossible à tenir alors qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce genre de contexte il me semble qu'il faudrait arrêter de prendre les gens pour des andouilles et leur dire non mais vraiment et leur dire la réalité c'est que vous allez mêlir moi pour gérer au mieux un système dans lequel il y a des trucs sur lesquels j'ai pas de prise et les trucs sur lesquels j'ai pas de prise c'est ça ça et ça parce que ça dépend d'un monde physique dans lequel moi j'ai pas de prise je suis pas complètement convaincu qu'aujourd'hui la population serait totalement rétive à quelque chose qui serait un discours un peu responsable et on en revient à ce moment à la question qui a été posée tout à l'heure qui est s'il n'est pas possible d'avoir plus c'est quoi les mesures les plus équitables avec lesquelles je me sens confortable dans un monde dans lequel il y aura globalement un peu moins voilà c'est quoi c'est quoi les mesures et donc si on m'explique que c'est un monde dans lequel moi pour pouvoir préserver de quoi m'habiller de quoi payer mon loyer je vais tondre un peu plus vite le type qui a un SUV qui sera prié de rouler en vélo peut-être que ça me... enfin voilà mais il va falloir discuter de ce genre de choses aujourd'hui on prend pas du tout le problème par le bon bout on se masque la réalité on se met des œillères en disant votez pour moi et je vais augmenter le pouvoir d'achat ouais enfin si c'est physiquement possible c'est pas du tout sûr que ça le soit alors peut-être que cette séquence a éveillé pas mal de questions dans le public donc si quelqu'un veut poser la question des filles en une minute oui bonjour moi c'est pour revenir un peu aussi avec le sujet précédemment donc j'entends l'injustice dont vous avez parlé entre riches et pauvres notamment mais on sait que 10% de la population donc des personnes les plus aisées les plus riches dans le monde contribue à la moitié des émissions effectuées est-ce que ces personnes-là devraient pas être plus mises à contribution que plutôt toucher toute la société dans sa globalité et y compris les personnes bah pauvres n'ayant pas forcément des moyens nécessaires à ces substituts dont on a parlé est-ce que vous avez conscience du fait que vous en faites partie des 10% les plus riches ah bah potentiellement ah c'est pas potentiellement c'est sûr c'est totalement sûr les gens qui sont dans les gens qui font des études supérieures d'ingénieurs sont globalement des CSP plus et les CSP plus des pays occidentaux font partie des 10% les plus riches vous en faites partie absolument moi aussi voilà c'est une réalité là alors j'ai déjà cramé 30 secondes pour vous répondre au ça une fois que je vous ai dit ça la réponse à votre question elle demande un plan c'est à dire que ça veut dire quoi quand est-ce qu'on commence à être riche quand est-ce qu'on commence à être pauvre ça veut dire quoi une restriction donc en fait il faut compter il faut distribuer il faut préciser etc donc en fait c'est exactement l'esprit de ce qu'on a fait là c'est pas possible de répondre en une minute à ce genre de question qui est oui oui j'ai une mesure simple à vous proposer qui correspond très exactement à la façon dont on va distribuer l'effort c'est une préoccupation qui doit rester dans un plan d'ensemble notamment par rapport au transport partout par rapport au transport à l'alimentation à l'accès au logement partout non non les jets privés ça fait beaucoup moins que l'aviation commerciale de l'île mais par contre par vol ça fait beaucoup plus oui ça c'est clair oui je disais tout à l'heure une manière de réguler le transport aérien peut très bien être de donner un droit de tirage à chaque français de quelques vols en avion dans l'année puis ça c'est un système dans lequel vous n'avez pas de limitation par l'argent on peut très bien faire ça merci beaucoup pour votre réponse mais ça répond à la question sur le transport aérien et pas du tout sur le vif tech c'est pour ça que je vous disais il faut une réponse par question posée merci beaucoup du coup on va passer au dernier sujet qui nous concerne directement une grande partie dans cette salle est directement même si en soi tous nous concernent c'est celui de l'enseignement supérieur vous n'êtes pas sans savoir que depuis plusieurs années les étudiants se mobilisent au travers de toute la France notamment au travers de mouvements comme la COP2 étudiante pardon et le manifeste de l'association pour un réveil écologique qui ont récolté déjà des dizaines de milliers de signatures dans notre population on va dire et qui participent à un changement des formations de l'enseignement supérieur de plus un grand nombre d'étudiants dans notre génération sont apeurés et inquiets quand ils voient la tâche à accomplir et un terme qu'on entend de plus en plus c'est le terme d'éco-anxiété et voilà donc je vais commencer ma première question des Jean Jouzel et d'autres ont participé à la rédaction d'un rapport sur la formation aux enjeux du changement climatique et de la transition dans l'enseignement supérieur commandé par le ministère lui-même comment voyez-vous l'intégration des enjeux de cette transition dans les formations est-ce que selon vous toutes les formations sont concernées et que doit-on apprendre aux jeunes qui seront les acteurs de cette même transition alors toutes les formations doivent être concernées oui parce qu'il faut vérifier pour toutes les formations qu'elles ont une compatibilité avec le monde fini il y a un travail qui a été fait au Chic Project ces dernières années avec un nom de code qui s'appelle ClimatSup qui concerne précisément les établissants d'enseignement supérieur alors pourquoi est-ce qu'on a commencé par les établissements d'enseignement supérieur tout simplement parce qu'on est une petite association au Chic Project et que venant du monde du privé dans le monde du privé en général on commence par faire par monter la marche la plus accessible de l'escalier et le fruit qui pend le plus bas pour prendre une traduction française d'une expression anglaise que vous connaissez bien pour nous c'était la question de l'enseignement supérieur pourquoi ? parce qu'on a affaire à des gens qui sont déjà raisonnablement matures c'est beaucoup plus facile de parler de ce genre de problème à quelqu'un qui a 22 ans que à quelqu'un qui en a 8 la deuxième raison c'est que les établissements d'enseignement supérieur en particulier les écoles ont une forme d'autonomie dans la gestion de leur programme qui leur permet d'être assez réactives donc à partir du moment où il y a une direction d'établissement qui a vraiment envie de faire des choses les choses bougent alors que dans le système universitaire c'est plus lourd et au niveau du secondaire c'est considérablement plus lourd donc ce qu'on a fait c'est qu'on a commencé par s'intéresser aux questions de l'enseignement supérieur et au sein de l'enseignement supérieur là où c'est encore plus facile parce que directement en rapport avec le problème à traiter c'est les écoles d'ingénieurs donc on a commencé par les écoles d'ingénieurs alors il y a un rapport qui est sorti un premier rapport qui est sorti qui a été fait en collaboration avec le groupe INSA qui explique quel genre de méthode il faut suivre si on veut mettre l'enseignement en accord avec les questions énergie et climat alors ça ne veut pas juste dire faire par exemple une fresque du climat en début de cursus et puis mettre trois heures d'exposé sur c'est quoi le pétrole et c'est quoi le charbon ça veut dire qu'il y a tout un tas de cours dans lesquels il faut faire rentrer cette problématique ici vous êtes dans un établissement qui s'intéresse à la manière de produire puis de transformer puis de distribuer ce qu'on mange vous voyez bien que vous êtes heurté par cette problématique à tous les étages on en a parlé ça concerne ce qui se passe dans le champ ça concerne ce qui se passe dans l'usine ça concerne ce qui se passe dans le magasin ça concerne ce qui se passe chez les gens ça concerne des sujets de construction européenne ça concerne des sujets de géopolitique ça concerne des sujets d'aide alimentaire c'est extrêmement riche ce qui fait le charme de vos études et donc ça veut dire qu'on ne peut pas que dire on va vous donner 10 heures de cours au début puis après tout le reste ça va rester pareil si on veut mettre l'enseignement que vous recevez en harmonie avec les sujets qu'on évoque aujourd'hui ça suppose de revisiter toute l'ingénierie de la formation ça suppose de former une partie de vos enseignants éventuellement qu'il y en ait une partie que vous n'ayez plus envie de voir il y a des vacataires vous leur dites on n'a plus besoin de toi dans ce genre de ou les gens qui partent à la retraite on ne veut plus te voir et à ta place on va prendre quelqu'un qui fait quelque chose d'assez différent parce que c'est ça qu'il faut qu'on fasse ça suppose éventuellement de revisiter la manière dont se passent les stages etc. Alors pour la façon de rentrer dans toutes ces questions qui vont amener des réponses qui sont différentes en fonction des établissements c'est à dire que selon qu'on est à l'école de la magistrature ou dans l'école d'agronomie ici on ne va pas répondre aux mêmes questions et apporter les mêmes réponses mais par contre le déroulé c'est à dire la méthode le discours de la méthode on a fait un travail donc avec le groupe INSA pour les écoles d'ingénieurs qui est disponible qui est public il est disponible sur le site du chipproject et on a commencé également à mettre des ressources partagées en ligne par exemple il y a un site qui s'appelle enseigner le climat enseignerclimat.org tout attaché qui a été mis en ligne il n'y a pas très longtemps il y a 6 mois et qui propose le partage de ressources sur justement ces sujets là et puis après les gens vont décliner dans des contextes particuliers je fais une visite pédagogique sur je ne sais pas quoi dans tel endroit comment est-ce que je peux m'y prendre donc bref voilà donc la façon de donc évidemment oui il faut il faut revoir la totalité de ce qui se passe depuis votre entrée en formation jusqu'à votre sortie et ça suppose un travail collectif donc ça ne peut pas être fait juste par une personne dans son coin ça suppose l'assentiment du corps enseignant et ça suppose évidemment une impulsion forte de la direction qui dit j'ai envie qu'on parte dans pardon pour la répétition du mot dans cette direction là merci beaucoup je vais maintenant donner la parole à Solène qui elle a une question concernant les leviers bonjour monsieur Jean Govici de quel levier disposons-nous futurs ingénieurs des sciences du vivant pour réaliser cette transition avez-vous des conseils à nous donner pour notre future vie professionnelle alors j'ai déjà des conseils à vous donner pour votre actuelle vie d'étudiante utiliser ce moment en donnant au sens étude enfin au mot étude plus exactement son sens le plus complet c'est-à-dire profiter de ce moment où vous êtes un peu à l'abri des vicissitudes de la vie quotidienne ce qui ne va pas durer pour emmagasiner le maximum de compréhension du monde qui nous entoure et le maximum d'informations qui vous seront utiles plus tard parce que plus tard vous serez placé dans des situations dans lesquelles vous améliorerez dans le secteur dans lequel vous serez mais vous n'aurez plus tellement le temps d'élargir votre champ de vision à d'autres domaines et d'autres secteurs donc profitez de cette période de vos études pour essayer d'avoir un peu d'enrichir votre panorama à 360 degrés de comprendre comment la physique se relie à l'économie comment les différents pays peuvent évoluer comment ça s'est passé au cours de l'histoire comment etc essayez d'avoir une vision du système dans lequel nous sommes c'est à ça que vous serez c'est à ça que votre temps sera le plus utile et à côté de ça quelque chose que vous pouvez également commencer à faire parce que ça c'est pas inintéressant non plus puis on est assez bigorné qu'on aime bien passer à l'action de temps en temps c'est éventuellement emparez-vous d'un projet alors c'est n'importe quoi vous allez enquiquiner votre directrice pour tripler le nombre de places de vélo ici j'en sais rien enfin n'importe quoi mais des trucs un peu concrets parce que c'est très complémentaire c'est à dire que d'un côté il y a je travaille du chapeau dans mon fauteuil et puis de l'autre côté je mets les mains dans le cambouis et je fais un truc un peu concret qui suppose de comprendre un peu ce que c'est qu'un projet concret comment ça se traite etc donc je vous conseille moi de faire les deux et en fait la réponse à la question que vous m'avez posée je vais bien me garder de la donner parce que je vois pas au nom de quoi je vous la donnerai c'est à vous de la trouver toute seule et c'est à vous tous dans cette salle de trouver ça tout seul comme des grands parce que de toute façon personne va vous dicter ce qui vous plaît donc à un moment vous ferez ce qui va vous plaire et la seule chose que je peux moi vous conseiller c'est de quoi éclairer au mieux le choix que vous ferez plus tard et que vous ayez une vraie motivation pour faire ce que vous allez faire voilà c'est juste ça que je peux vous dire merci beaucoup donc on va clôturer ce thème par la question de challenge de une minute je propose de la prendre sur le live s'il y a de quoi faire ou alors nous avons peut-être une question dans la salle oui ce que vous avez dit au début du thème sur le fait que faire une fresque du climat puis après ne plus en parler du tout c'est complètement insuffisant moi ça parle beaucoup c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti pendant mes études par exemple on a eu un mois de cours sur il va falloir réduire notre production viande etc et puis un mois plus tard on nous expliquait comment faire entrer un maximum de port dans un bâtiment d'élevage j'ai trouvé ça très compliqué à naviguer les deux mais en même temps j'arrive à la fin de ma formation d'ingénieur et je me rends compte que si jamais j'avais pas eu toute cette formation là sur le monde agricole tel qu'il est actuellement j'aurais eu beaucoup de mal à comprendre les professionnels avec qui j'interagis et du coup comment former les gens à comprendre le monde tel qu'il est actuellement mais aussi comprendre comment le changer je pense que c'est pas antagoniste c'est à dire que le monde tel qu'il est actuellement ne relève pas ni d'une intention ni d'un jugement de valeur ça relève d'une description le monde tel qu'il doit devenir lui il relève nécessairement d'une intention et donc d'un jugement de valeur parce que le jugement de valeur nous conduit à dire ce que j'ai dit tout à l'heure par exemple restreindre un peu nos libertés individuelles pour gagner en sécurité collective c'est une affaire de valeur c'est pas une affaire de description là pour le coup donc il me semble que c'est pas du tout antagoniste là où ça devient antagoniste c'est si l'enseignement que vous avez reçu vous dit voilà comment on fait pour faire rentrer un maximum de port dans un bâtiment d'élevage et à l'avenir ça restera notre premier critère alors même qu'on vous a dit juste avant qu'il y avait un autre critère qu'il fallait mettre dans l'équation c'est ça là on commence à se marcher sur les pieds et donc ce que je disais juste avant sur comment est-ce qu'on met une formation en adéquation avec une problématique nouvelle c'est justement que la personne qui vous a fait cet enseignement elle accepte voire elle désire comprendre comment est-ce que son enseignement peut concilier à la fois la description de ce qui se passe aujourd'hui et les marges de manœuvre et les contreparties parce que chaque marge de manœuvre va avec une contrepartie qui sont à notre disposition pour faire autrement voilà et ça c'est typiquement de l'ingénierie pédagogique c'est à dire qu'à un moment on dit que le but du cours c'est pas juste de vous enseigner comment ça marche aujourd'hui et comment perpétuer le truc c'est comment ça marche aujourd'hui et quelles sont les marges de manœuvre à disposition et leur contrepartie parce qu'il y a un prix à payer tout le temps pour qu'on procède autrement c'est à moi c'est à moi donc avant de passer à une phase de questions libres on a une dernière question à vous poser on sait que vous au début vous avez dit de la conférence vous avez dit que vous n'aviez pas pensé vous avez plutôt mis de côté la question du financement dans le chiffre project mais je vais quand même vous poser la question puisqu'elle est là la décarbonation de l'économie française nécessite un large plan de transition ce qui pose la question du financement des candidats à gauche comme messieurs Mélenchon Jadot ou Roussel proposent de créer un impôt de solidarité sur la fortune climatique parallèlement d'autres candidats à droite proposent de baisser les impôts plus particulièrement pour les riches qui seraient alors moteurs de la transition parallèlement certains candidats suggèrent de faire peser ce plan de transition sur les entreprises et vous comment voyez-vous le plan de financement du projet que vous portez et sur qui doit-il peser très honnêtement je pense que c'est prématuré de répondre à votre question parce qu'on a dit qu'aujourd'hui on n'avait pas regardé ça il y a des gens qui alors je vais vous dire pourquoi par ailleurs l'économie c'est vraiment un truc casse-gueule je vais commencer par vous donner je vais commencer par vous donner dans le domaine des énergies renouvelables donc l'éolien et le solaire il y a énormément de gens qui disent c'est en train de devenir de moins en moins cher donc vous voyez il n'y a qu'à en faire de plus en plus et puis on va régler le problème question pourquoi est-ce que l'éolien et le solaire sont en train de devenir de moins en moins cher réponse parce que c'est de plus en plus une industrie mondialisée boostée par les combustibles fossiles 95% des panneaux sont faits en Chine donc il n'y a rien de plus mondialisé que le panneau solaire avec de la mine de la métallurgie de la chimie etc et tout ça ça fonctionne avec du gaz du charbon et du pétrole est-ce que dans un monde dans lequel il n'y aurait plus le pétrole pour les engins de mine plus le pétrole pour la chimie amont plus le charbon pour la métallurgie plus le pétrole pour le transport des composants etc on aurait toujours des ENR pas chers réponse non ça serait évidemment beaucoup plus cher qu'aujourd'hui comment est-ce que le raisonnement économique intègre ce que je viens de vous dire la réponse est il ne le fait pas c'est à dire qu'il fait un raisonnement par induction en disant je garde c'est un truc de collégien c'est descendu avant donc je prends une règle et puis je prolonge donc ça va plus alors je vais vous donner maintenant un autre exemple qui va dans le même sens l'électricité renouvelable la moins chère que nous ayons en France est-ce que vous savez laquelle c'est ? l'hydraulique absolument vous dites c'est pas cher puis c'est renouvelable il n'y a qu'à en faire plus où est le problème ? le problème c'est qu'il faut des montagnes qui sont gratuites mais qu'on n'a pas donc c'est la moins chère et pourtant c'est celle qu'on va avoir le plus de problèmes à augmenter donc quand on commence à prendre le problème sous l'angle économique on peut faire de très très grosses erreurs de jugement et donc je suis très sincère quand je dis on n'a pas souhaité parler d'argent au début et donc du coup j'ai une limite dans la réponse que je peux vous faire qui est que c'est très difficile pour moi aujourd'hui de vous parler d'argent en disant bon je vais oublier ce que je vous ai dit et maintenant je vais vous aligner les centaines de milliards j'ai une vraie réticence à faire ça un jour c'est évident qu'il faudra qu'on passe à cette époque là à cette étape là c'est à dire passer de la physique à la convention humaine qu'il est pertinent de mettre en place mais est-ce que je parle d'argent en ayant obligé les entreprises par exemple à internaliser le coût du CO2 auquel cas la formation des prix devient totalement différente ou est-ce que je parle d'argent avec le mécanisme actuel où la formation des prix ne tient pas compte des ressources naturelles donc voilà j'ai vraiment une vraie réticence à passer tout de suite au milliard en disant je pense que c'est beaucoup plus casse-gueule qu'autre chose de se précipiter dans cette direction là je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de l'exercice sur le plan physique ce qu'on n'a pas encore fait et derrière il faudra prendre le temps qu'il faut pour être capable de comprendre ce que ça veut dire en termes de conventions économiques qui permettent d'être raccords avec cette direction là et aujourd'hui utiliser la convention économique du monde infini pour essayer de traiter les problèmes du monde fini si on garde pas une très très forte hauteur de vue en permanence sur ce qu'on est en train de faire on risque de dire des grosses conneries ok très bien merci on va pouvoir passer à une phase de questions libres je pense qu'on peut commencer par une question du boucle là alors on a une question au niveau du du thème social plutôt dans un monde en transition quel indicateur de développement de nos sociétés utiliser si ce n'est plus la croissance du PIB il y a une analogie que j'aime bien qui vaut ce qu'elle vaut parce qu'elle est issue du monde mécanisé qui est celle du tableau de bord quand vous voulez savoir si votre voiture va bien vous vérifiez qu'il y a suffisamment d'essence dans le réservoir ou suffisamment d'électricité dans la batterie que la température du moteur va bien que la pression des pneus va bien que vous n'êtes pas en train de rouler au delà de la vitesse autorisée etc donc en fait vous avez un certain nombre d'indicateurs et chacun d'entre eux est important alors si je voulais prendre un thème plus médical qui serait peut-être plus sympathique et moins en désaccord avec ce que je viens d'écrire si vous voulez regarder si un patient va bien vous regardez sa température regardez sa pression vous regardez un certain nombre de constantes physiologiques et vous dites pas il y en a juste une qui me donne toute l'histoire et bien là c'est exactement pareil c'est à dire que le pilotage de notre société vers une organisation qui soit respectueuse des limites planétaires et qui ne cherche pas à les déplacer va demander de surveiller un indicateur par limite qui nous intéresse il n'y aura pas un indicateur unique et dans le PIB aujourd'hui on l'a trop activement assimilé à tout c'est à dire que la croissance du PIB c'était plus de travail plus de bien-être plus de ceci plus de cela alors au premier ordre c'est pas complètement faux dans un monde infini parce que ça veut dire plus d'objets sans avoir de contrepartie environnementale désagréable plus d'emplois sans avoir de contrepartie désagréable sur la nature de l'emploi plus de ceci etc mais aujourd'hui on ne peut plus raisonner comme ça parce que enfin vous connaissez tous cette blague plus d'obèses et plus d'accidents de la route ça fait plus de PIB donc est-ce que c'est vraiment une bonne idée et donc il va probablement falloir en revenir à un système dans lequel on a des indicateurs plus explicites qui nous intéressent alors ces indicateurs explicites il y en a un que moi j'aime bien parce qu'il est juste impossible à mesurer mais je l'aime bien c'est la fraction des gens qui sont contents c'est un indicateur important mais on ne le mesure pas en tant que tel alors le bouton on le mesure paraît-il avec son bonheur national brut on peut mesurer tout un tas d'autres indicateurs sociétaux les sujets d'éducation les sujets d'adéquation entre le métier que vous faites et celui que vous auriez aimé faire plein de trucs qu'on peut mesurer la quantité d'air pur à laquelle vous avez accès par an aujourd'hui je ne sais pas il y a un tableau de bord qui reste à inventer aujourd'hui dans ce qui est fait il n'y a rien qui soit totalement satisfaisant je trouve et le PIB on peut continuer à le mesurer si ça nous amuse il ne faut juste pas raccrocher toutes les politiques publiques à ce truc là merci est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle ouais il y en a plein je remarque que la proportion homme-femme des gens qui posent des questions est inverse à la proportion homme-femme dans cet établissement j'ai dit ça j'ai rien dit mais bonjour bon bah je tombe mal mais la prochaine j'espère que ce sera vous je voulais revenir sur la thématique 5 donc sociale un peu plus vous allez parler de personnes âgées donc quelle est la place des personnes âgées dans la transition et en lien donc notamment avec les présidentielles qu'est-ce qu'on fait de la retraite dans le monde futur que vous imaginez haha on regarde on en fait probablement moins de retraite malheureusement la retraite quand vous regardez historiquement comment elle est apparue elle est apparue quand la société est devenue suffisamment productive pour que on ait les moyens de fournir de quoi vivre à des gens qui ne participent pas directement à la fourniture de la production alors en fait ça ça demande quelque chose de très précis pour arriver c'est des machines à partir du moment où c'est les machines qui produisent les machines produisent suffisamment pour les gens qui sont dits au travail et les gens qui sont dits à la retraite sachant que physiquement quand vous regardez ce que les gens font de leur journée une bonne partie des gens qui sont à la retraite ont des trucs ils font des trucs dans la journée qui ressemblent très exactement à ce que font des gens au travail ils discutent ils sont assis ils sont derrière un ordinateur ils se déplacent trucs qui ressemblent très exactement à ce que font des gens qui sont au travail il n'y a plus tellement de différence physique pour un certain nombre d'activités mon père qui était enseignant quand il était en activité il passait son temps à faire des petits calculs à la fac comme disaient les enfants puis il passait son temps à parler à des gens ça s'appelait faire des cours et quand il était à la retraite il passait son temps à faire des petits calculs chez lui et il passait son temps à parler à des gens donc en fait la retraite aujourd'hui c'est formellement permis par le fait que la société d'abondance permet de nourrir des inactifs c'est également vrai pour les études longues donc quand vous regardez ce qui se passait à l'époque où l'énergie était peu abondante et donc il y avait peu de machines pour nous aider il n'y avait pas d'études longues il y a deux siècles il n'y avait pas d'études longues il n'y avait pas de retraite il y avait des semaines plus chargées il n'y avait pas de congés payés tout ça est arrivé avec l'énergie abondante donc on peut raisonnablement imaginer que dans un monde beaucoup plus contraint en énergie vraisemblablement qu'une partie de ce que je viens de décrire va fortement se modifier merci d'autres questions il y en a partout tu peux bonjour j'aimerais savoir comment peut-on innover sans engendrer de choc énergétique alors comment peut-on innover c'est à dire dans une de vos conférences vous avez donné des exemples de plusieurs innovations qui avaient été faites quand on était passé par exemple au tracteur dans l'agriculture mais ça peut être toutes sortes d'innovations et qu'on avait commencé à consommer beaucoup plus donc est-ce que ce serait possible d'innover sans engendrer de choc énergétique oui bien sûr alors prenons toujours un exemple dans l'agriculture toutes les toutes les amaps c'est des innovations pas nécessairement des innovations techniques c'est à dire que je sais pas si votre question sur l'innovation était limitée à la technique ou ça pouvait aussi être des innovations organisationnelles ce serait par exemple comme on sera de futurs ingénieurs on va devoir on est tout le temps dans l'innovation etc est-ce qu'on pourra créer des choses tout en étant dans la transition énergétique en limitant non seulement vous pouvez mais vous allez devoir oui bien sûr je sais pas je vais prendre un exemple idiot très très trivial l'irrigation au goutte à goutte c'est une innovation technique et c'est tout à fait compatible avec une évolution vers la sobriété dans les en Europe on va avoir un problème d'accès à l'eau qui est déjà alors on va pas avoir on va pas devenir le Sahara mais je veux dire on va avoir un climat qui va progressivement des sols qui vont progressivement s'assécher ça va demander de la créativité pour s'adapter à ce genre de situation il va y avoir des parties techniques il va y avoir des parties qui seront plus sociétales tout à l'heure je faisais la suggestion en disant peut-être que le maïs dans le sud-ouest on peut le remplacer par autre chose qu'on mangerait nous directement plutôt que de le donner à des cochons et à de la volaille et à des vaches donc la question de l'innovation elle est pas du tout rendue impossible par le fait qu'on va devoir aller vers un monde qui sera plus sombre en énergie il n'y a pas d'antagonisme entre les deux par contre ce qui va se passer c'est que ça ne permettra pas nécessairement les mêmes innovations donc dans un monde dans lequel il y a l'abondance énergétique vous pouvez innover pour faire un grand suppositoire qui s'appelle la fusée Blue Origin et ensuite envoyer en l'air je sais plus trop quel milliardaire qui s'emmerdait qui en avait marre de jouer aux cartes bon ce genre d'innovation effectivement c'est pas une innovation qui va dans le sens de quelque chose qui est une contraction de l'approvisionnement énergétique par contre une innovation sur comment est-ce que j'utilise moins de tracteurs pour travailler mes sols ben ça c'est quelque chose qui est parfaitement compatible avec la sororité par exemple les techniques de semi sans labours sont des techniques qui permettent de diminuer la puissance des engins qu'on a parce que en fait ce qui consomme surtout de la puissance et du gasoil c'est le travail du sol en profondeur et c'est tout à fait une innovation technique qui est conciliable avec une contrainte qui est qu'il faut utiliser moins de combustibles fossiles dans l'agriculture donc oui il y aura plein de place pour de l'innovation ça renvoie un peu à la question qui a été posée tout à l'heure sur les antagonismes dans l'étude il faut se donner le bon cahier des charges voilà mais non seulement il y aura de la place mais je pense qu'il y aura besoin je pense qu'on va voir une dernière question il va falloir choisir bonjour moi je voulais juste vous poser une question concernant l'approvisionnement des centrales nucléaires en uranium est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est indépendant dans la production électrique en France ou on a des questions à se poser non on est dépendant sur tout comme je le disais tout à l'heure il n'y a pas une mine métallique en France l'uranium est un métal donc on est parfaitement dépendant de l'étranger pour s'approvisionner en uranium la question de la dépendance en fait elle ne peut être vue que comme une question relative c'est à dire si on veut être totalement indépendant on ne fait plus rien mais par ailleurs on ne fait plus une éolienne non plus puisqu'on n'a pas une mine de fer en France et on n'a pas une mine de charbon métallurgique il y a un mât de l'éolienne qui est en acier donc si on rêve de l'indépendance en fait ça n'existe pas la bonne question c'est comment est-ce qu'on gère notre dépendance et ça il y a deux règles qu'il faut utiliser la première c'est essayer d'avoir sur son sol suffisamment de stock pour avoir suffisamment de longueur de vue pour être capable de se retourner en cas de problème et ça l'uranium offre cette possibilité parce que c'est très facile de stocker sur le sol français quelques années d'utilisation de l'uranium et donc si vous avez un fournisseur si on a Poutine qui nous fournit de l'uranium en quelques années on peut se retourner en trois mois non mais en quelques années on peut se retourner et la deuxième manière de gérer cette dépendance c'est d'essayer de dépendre de gens qui ont symétriquement besoin de vous la bonne dépendance c'est l'interdépendance c'est la dépendance mutuelle c'est la symbiose quelque part c'est l'arbre et le champignon donc si vous êtes le champignon il faut trouver un arbre et inversement et bien en ce qui concerne les métaux il faut essayer idéalement d'être dépendant au maximum de pays qui à un moment ou à un autre ont besoin de nous et ont envie d'avoir besoin de nous c'est un peu ça le sujet voilà donc c'est des questions d'horizon de temps c'est des questions de quantité et c'est des questions d'interlocuteurs mais juste pour ajouter en France c'est Areva qui s'occupe de l'approvisionnement du nucléaire surtout principalement au Niger j'imagine mais est-ce qu'on peut se regarder un peu dans la glace en regardant la position la situation politique qui se passe au Niger et de se dire on a une interdépendance mais est-ce qu'elle est vraiment bénéfique pour le pays autre Orano exploite effectivement une mine d'uranium au Niger mais c'est la partie amont de l'activité d'Orano c'est plus Areva maintenant il faut savoir que les opérateurs miniers et les opérateurs pétroliers en fait ils ont des activités amont et aval qui ne communiquent pas entre eux alors je vais vous donner un exemple avec le pétrole les raffineries de Total qui sont situées en France ne raffinent pas du pétrole qui est produit par Total Total produit son pétrole dans les pays où Total a des puits en Nigeria en Russie je ne sais pas où bon bref Gabon je ne sais pas si c'est encore au Gabon en Iran et à ce moment Total vend sur le marché mondial le pétrole produit par ces puits et par ailleurs les raffineries de Total situées en France achètent le pétrole sur le marché mondial donc entre les deux il y a une grande baignoire qui s'appelle le marché mondial c'est exactement pareil en ce qui concerne les métaux je vais vous prendre un autre exemple que je connais bien qui est Eramet Eramet produit du nickel et bien le nickel qui est utilisé en France dans les raffineries d'Eramet c'est pour partie du nickel qui n'est pas produit par Eramet et inversement le nickel produit par Eramet en Nouvelle-Calédonie pas sur le marché mondial donc vous avez un donc Orano effectivement exploite une mine d'uranium comme au Niger je ne sais pas si c'est cet uranium là qui rentre dans les usines d'enrichissement ou pas par ailleurs ce qu'il faut savoir c'est qu'en termes de réserve mondiale les premiers pays détenteurs de réserve sont le Canada l'Australie la Russie et le Kazakhstan donc on trouve quand même l'ami Poutine dans l'affaire avant le Niger après il y a un autre sujet qui est un truc qui n'a rien à voir avec la dépendance qui est est-ce que oui ou non il y a des choses à dire sur les conditions sociales d'exploitation d'une mine ici et là ça c'est un autre débat et il est mené en tant que tel alors si la question est est-ce qu'en n'utilisant pas de nucléaire on va échapper à ce débat la réponse est non parce que si vous n'utilisez pas de nucléaire vous avez le même débat sur est-ce que le graphite qui est produit pour faire des batteries il est produit dans des usines où c'est social ou pas social est-ce que le cuivre qui est produit dans les mines chiliennes il est social ou pas social et vous avez besoin de beaucoup plus de cuivre si vous commencez à mettre des panneaux et des éoliennes partout que si vous avez du nucléaire bref c'est un débat auquel vous avez droit quel que soit j'ai envie de dire l'option que vous prenez il n'y a pas un cas de figure dans lequel vous vous prenez sur la figure et d'autres vous dites j'y échappe complètement voilà merci beaucoup alors les deux personnes du Google Lab me font des très grands gestes donc je pense qu'ils ont une super question à nous poser super on vous laissera en juger mais pour finir nous avons reçu une question un peu littéraire sur laquelle on aimerait vous entendre disserter un petit peu avec la métaphore de l'incendie qui arrivera et réveillera les esprits ne peut-on pas déclencher volontairement cet incendie avant que la forêt ne soit trop sèche est-ce que le pompier doit être un peu pyromane histoire qu'on lui augmente le nombre de lances à incendie et de camions c'est un peu jouer à l'apprenti sorcier ce genre de choses quand on commence à déclencher un incendie dans la forêt pour dire oui on a besoin de moyens de lutte contre l'incendie il faut être sûr que l'incendie ne va pas s'étendre trop loin trop vite et que ce n'est pas un jour de grands mistrales et de grandes sécheresses etc personnellement je ne suis pas très fan de ce genre de solution en particulier le pompier pyromane dans le jugement social on considère rarement qu'il y a eu raison d'être pyromane donc les gens qui s'agitent pour essayer de proposer des solutions je renvoie un peu à ce que je disais tout à l'heure sur la taxe carbone et l'augmentation des prix quand c'est le marché qui décide le fait est que on est un peu condamné quand même à attendre que la baffe vienne de l'extérieur plutôt que de la donner nous-mêmes parce qu'il y a une question de légitimité derrière à intervenir dans le débat si c'est nous qu'ils l'avons donné donc il me semble que la question c'est pas un échabatoir je pense vraiment que la question se pose pas vraiment et que ça serait au fond fortement s'affaiblir qu'au motif qu'on a la solution de dire attendez je vais vous déstabiliser un peu comme ça vous verrez bien que ma solution est la bonne je pense que c'est malheureusement pas très acceptable dans l'esprit d'une large partie de la population merci beaucoup avant de passer à la conclusion j'aimerais savoir s'il y avait un sujet qu'on n'a pas évoqué que vous aimeriez en parler je suis pas à votre place donc il y a sûrement plein de sujets qu'on a évoqué mais qu'on n'a pas évoqué quelque chose ou sinon plus simplement nous poser une question autre moi j'ai une question pour vous j'ai le droit oui un sondage à main levée j'aimerais bien savoir dans l'assistance là les sujets qu'on évoque quelle est la fraction d'entre vous à qui ça donne envie de vous battre et quelle est la fraction d'entre vous à qui ça vous donne envie de surtout plus en entendre parler alors à qui ça donne envie de se battre c'est pas mal qui a envie de pleurer en quelques-uns quand même ça peut être les mêmes non mais par ailleurs la norme sociale fait que ceux qui disent qu'ils ont envie de se battre ils vont lever le bras tout de suite et les autres on va pas les voir donc à mon avis il y a un petit côté secret d'isoloir qui est nécessaire pour sonder vraiment les cœurs sur ce genre de choses mais enfin voilà j'aimerais c'est une question moi que je me pose souvent merci c'était une bonne idée alors j'aimerais pour conclure j'aimerais remercier les étudiants qui ont participé au projet on est nombreux donc là on est que 3 sur la scène 2 sur Google Clap mais je peux vous assurer que derrière on a été très nombreux il y a aussi les étudiants qui ont participé au débat entre nous j'aimerais les remercier j'aimerais aussi remercier le public qui est présent en Matagrin celui qui est présent en Amphi ou encore les personnes qui nous suivent à distance sur Youtube j'aimerais aussi remercier l'école qui a permis qui a fait l'invitation donc on ne vous aurait pas eu aujourd'hui si vous n'avez pas invité et j'aimerais aussi vous remercier vous parce que c'est très gentil de vous être déplacé pour avoir ce temps d'échange donc j'aimerais avant de finir parler des deux prochaines conférences qui auront lieu dans le cadre du cycle transformé donc le 28h on aura Maxime Efouès qui travaille avec vous qui nous présentera le Shift Project et sa méthodologie ainsi que ses limites et Arthur Keller le 5 mai donc pas ici mais plutôt à Angers qu'est-ce qu'il va nous présenter Arthur Keller ? Les transitions de la société merci beaucoup merci à tous je pense qu'on peut couper le live